C'est comme dans la vie de tous les jours, en fait. Vous voyez parfois les enfants qui sont nés dans des familles où il y a tout, où on ne manque de rien. Ils prennent beaucoup de ces choses pour acquises. Pourquoi? Parce que ces choses sont disponibles. Il y a des enfants dans leur famille, par exemple, le petit-déjeuner est un luxe. Il y a des gens dans leur famille, le dîner est un luxe. Il y a des maisons où c'est un repas qui est garanti par jour. Il y a des maisons où les enfants savent que parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. Mais d'autres sont dans des maisons où il y en a en abondance. Matin, midi, soir, à tout moment que tu veux manger, tu peux manger. Donc ils ont tendance à prendre cela pour acquis. Et je dois dire que c'est dommage de prendre pour acquis ce qui est un don de Dieu. Amen? Et qui n'est pas donné à tout le monde. Et nous, spirituellement, nous sommes gâtés. Ici, il n'y a rien que nous n'ayons pas. En tant que famille spirituelle, nous avons tout. Nous avons le message, nous avons la parole, l'enseignement, la démonstration de puissance. C'est juste pour vous dire à quel point nous sommes bénis et gâtés. Quelqu'un est né de nouveau depuis 1987, n'a jamais entendu parler du parler en langue. Certains d'entre vous, dès que vous êtes né de nouveau, vous avez reçu le parler en langue, vous parlez en langue. Amen? Amen. Certains sont dans des églises, on s'en fout qu'ils prospèrent ou qu'ils ne prospèrent pas. C'est la religion, ils viennent prier, ils rentrent chez eux. On s'en fout. Vous voyez, mais vous êtes dans un ministère où l'homme de Dieu est là, il vous regarde, il regarde vos vies. Il vous donne même des disciplines parfois. Il se soucie de vous. Il ne vous voit pas dans votre état actuel, mais dans votre état où vous êtes épanoui, où vous explosez en fait en tant que fils de Dieu. Amen? Nous sommes trop bénis. Dis avec moi, je suis trop béni. Je suis trop béni. Et je refuse d'être un enfant gâté spirituel. Je refuse d'être un enfant gâté spirituel. Amen? Si tu fais les enfants gâtés d'autres qui ont été ailleurs et qui viennent et qui trouvent que ça c'est un trésor, ils vont prendre ça au sérieux et ils vont s'envoler. Amen? Ils vont s'envoler. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Alors, nous allons parler ce soir encore des principes de la prospérité. Nous avons commencé à parler depuis plusieurs semaines. Ça fait presque un mois. Imaginez-vous, depuis un mois, vous êtes en train de boire le message sur la prospérité. Comment ne pas prospérer? Amen? Notre homme de Dieu nous a gâtés encore et encore. Chaque jour, encore hier, vous voyez, le mardi, chaque culte, c'est des profondes révélations. Amen? Des clés efficaces, pas des choses théoriques, des clés efficaces que quand vous appliquez, vous voyez automatiquement des changements. Amen? Sans compter la grâce et l'onction qui est relâchée sur nous pour nous faire voler surnaturellement. C'est cinq principes qui sont importants à appliquer si vous devez manifester la prospérité dans ce monde. Amen? Amen. Des avec moi cinq principes. C'est cinq principes. Ce n'est pas tout. La dernière fois, j'avais donné trois. Aujourd'hui, on va en voir cinq. Le premier principe dont j'aimerais parler, c'est débarrassez-vous des excuses. Amen? Amen. Débarrassez-vous des excuses. Les gens ont trop d'excuses de nos jours. Trop d'excuses. Je ne suis pas ceci à cause de cela. Je n'ai pas ceci à cause de cela. Je n'ai pas pu réaliser ceci à cause de tel ou tel. Certaines personnes ont leurs doigts depuis 1990 ou 1995. Et quand tu leur parles aujourd'hui, ils vont dire, si ce n'est pas la dette que l'autre, si ce n'est pas l'argent que l'autre m'avait pris en 1995, aujourd'hui, j'aurais été tellement riche. Amen? C'est ce qu'ils vont dire. Ah, si ma mère, si mes parents m'avaient bien éduquée, si j'avais eu la grâce d'avoir les mêmes parents que tels, aujourd'hui, je serais riche. J'aurais été prospère. Je ne serais pas là aujourd'hui. Et pendant qu'ils disent ça, ils justifient leur état de stagnation. Ils justifient leur état de pauvreté. N'oubliez jamais que la pauvreté est un délit. Amen? Et la gravité de ce délit, le délit de la pauvreté, c'est que c'est un délit qui te fait payer les péchés des autres. Si tu es pauvre, tu vas payer pour les péchés des autres. Donc décide-toi à ne jamais accommoder la pauvreté. Ne négocie même pas un peu avec ça. Quelles sont tes excuses? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es là où tu ne veux pas être? Tu es au niveau où tu ne veux pas être? Chacun d'entre nous, je pense, quand vous réfléchissez, parce que c'est important de ne pas se mentir à soi-même. Parce que les gens qui donnent des excuses se mentent à eux-mêmes souvent. Ce sont les gens souvent qui blâment les autres. Le jeu du blâme. C'est toujours la faute à tel, c'est toujours la faute à l'autre, c'est toujours la faute à tel événement. C'est toujours à cause de telle maladie que j'ai eue, de telle infirmité que j'ai eue, telle période de ma vie. C'était difficile, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu, je n'ai pas pu. Mais beaucoup ont eu ces choses-là que vous avez eues et ils ont pu quand même s'élever. Alléluia. Ils ont pu quand même utiliser leur douleur, leur peine ou leur souffrance, amen, pour pouvoir exceller. Parce que toute difficulté, toute épreuve, toute persécution ou blocage qui pourrait venir contre toi est censé être un tremplin. Tu réfléchis. Comment je vais faire à partir de là pour aller à un niveau suivant? Amen. Tu arrêtes de donner des excuses. Même à l'église, on voit tout le temps des gens qui donnent des excuses. Je ne peux pas servir Dieu à cause de ceci, à cause de mes études. D'autres ont les études et ils servent Dieu. Je ne peux pas faire ceci parce que j'ai telle responsabilité. D'autres ont les mêmes responsabilités et font quand même ce qu'ils doivent faire. Arrête de donner des excuses. Tout ce que tu sais que tu dois faire, fais-le. Je n'ai pas commencé le business parce que je n'ai pas ceci. On a parlé de ça la dernière fois. Je n'ai pas les fonds pour commencer. Tu n'as pas les fonds pour commencer. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Pourquoi tu vas continuer à donner ces excuses? Sachant qu'il y a des milliers de gens dans le monde qui sont aujourd'hui des millionnaires et qui ont commencé avec zéro. Alléluia. Beaucoup. Pourquoi toi, tu dois être dans l'exception qui dit que non, je n'ai pas pu lancer ça parce que je n'avais pas ça. Qu'est-ce que tu peux faire toi-même? T'asseoir et dire que si je fais ça. J'ai dit, débarrassez-vous de toute forme d'excuses. Arrêtez de donner des excuses. Par exemple, certains sont habitués à la médiocrité. C'est-à-dire tout ce qu'ils font, ils ne le font jamais bien. Ils le font toujours à moitié. Ils le font toujours d'une manière laxiste. Tout ce qu'ils font, vous ne sentez pas une application ou une diligence à rendre cela bien propre, rangé et tout. Vous voyez, c'est des gens qui, par exemple, s'ils viennent ici, vous voyez ici, tout est, j'ai beaucoup de choses ici, mais tout est bien placé. C'est des gens, s'ils viennent, si je dépose ça, ils vont juste poser ça n'importe comment comme ça. S'ils sont quelque part, même ils ont fait cinq minutes, quand vous revenez. Parce que, vous savez, il y a des gens, quand ils posent leurs choses, ils ne savent pas comment ils les ont posées. Mais il y a d'autres gens, à cause de comment ils sont médiculeux dans leur tête, quand ils ont posé, ils savent que j'ai posé ça exactement comme ça. Si ça a bougé, c'est que quelqu'un a bougé ça. Mais ceux qui sont du genre à ne pas prêter attention à ce genre de choses, c'est eux qui, quand ils viennent, ils posent juste n'importe comment. Ils font juste n'importe comment. Il n'y a rien dans leur vie qu'ils font avec diligence, avec excellence. Il n'y a rien dans leur vie qu'ils font avec soin. J'avais lu quelque part, j'étais petite, j'étais à l'école, on a mis des citations très intéressantes sur l'époque des classes. Et sur une des classes, j'ai lu une citation du premier président d'ici. Il a dit, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. C'est resté dans mon esprit, pourquoi ça m'a marqué. Toute la journée, je réfléchissais sur cette phrase. Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Si tu ne dois pas bien le faire, ne le fais pas. Parce que quand tu le fais, ça va révéler quelque chose sur toi, ça va parler de toi. Tout ce que tu fais te représente. Amen. Si aujourd'hui, tu fais dans le business de la pâtisserie, par exemple. Tes pâtisseries te représentent, ça parle de toi. Si tu fais la restauration, la manière dont tu serres tes plats, le goût, la manière dont c'est présenté, tout ça parle de toi. Ça révèle des choses sur toi. L'hygiène avec laquelle tu fais, ça parle de toi. Vous voyez, il y a des endroits où vous allez ici, quand on vous serre la nourriture, on coupe avec les mains. Vous avez déjà vu ça. La femme va couper, faire... Tout est bruyant. Ça révèle tout sur la personne qui te sert. Vous voyez, ça révèle tout. Moi, j'ai eu le restaurant et je ne sers jamais en faisant... Il y a une manière dont je pose ça. Vous voyez, ça doit être joli pour moi. Ce n'est pas juste... Le prophète a l'habitude de me dire une chose. L'homme ne mange pas que le goût. L'homme mange aussi la couleur, la forme et la beauté. Alléluia. Si c'est bien coloré, ça attire l'homme. Si la forme est jolie, ça attire l'homme. Vous voyez. Donc, la manière dont c'est présenté, ça importe. Amen. Donc, les gens qui sont bruyants, ça révèle tout à propos d'eux. Débarrasse-toi des excuses. Pourquoi tu es médiocre? Pourquoi tu ne fais pas assez bien ce que tu fais? Si ça ne vaut pas la peine d'être fait, ne le fais pas. Si ça vaut la peine d'être fait, fais-le et fais-le bien. De sorte que si quelqu'un voit et la personne dit, qui a fait ça? On dit, c'est elle. La personne dit, waouh. Il y a des choses que quand tu as fait, quand quelqu'un voit, la personne a envie de te rencontrer. Parce que ça lui dit quelque chose sur toi. Le deuxième président de la République du Sénégal, qui le connaît? Ok. Le deuxième président de la République. Je viens de vous parler du premier président d'Espoir. C'est lui qui a dit tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. J'ai appris comment il a connu le deuxième président. Parce que lui, au moment où il devait quitter le pouvoir, c'est lui qui a transmis le pouvoir au deuxième président. Il n'est pas venu au pouvoir par élection, d'après ce que j'ai appris. Il l'a juste pris, il l'a fait, il l'a succédé en fait au pouvoir. Et plusieurs années plus tard, il y a eu les élections, il a été réélu. Il y avait un, je ne sais plus si c'est un gouverneur, un maire ou quelqu'un comme ça à Saint-Louis. Parce que le deuxième président, c'est quelqu'un de Saint-Louis. Il est originaire de Saint-Louis au nord du pays. Donc, la personne là, chaque fois qu'elle voulait écrire des lettres, des correspondances au président de la République, prenait toujours ce jeune homme là, il était fort en écriture. Son français était propre, sa manière d'écrire c'était juste excellent. Et vous savez, le président Senghor, c'était, je pense bien, le premier noir à l'académie française. D'après ce que j'ai appris à l'école, c'était le premier noir à l'académie française. Il était très bien dans la langue française, il était très méticuleux. D'ailleurs, la manière dont les Sénégalais parlent français aujourd'hui, lui, il allait pleurer s'il voyait ça. Parce qu'en son temps, les Sénégalais parlaient un français très propre. Toute l'Afrique respectait, l'Afrique francophone respectait les Sénégalais à cause de leur français. Ils étaient très instruits. Ils aimaient la lecture. Ils avaient une manière, il y avait une excellence parce qu'il insistait sur ces choses. Donc, le maire là, je ne sais pas si c'est un maire ou un gouverneur de Saint-Louis, chaque fois qu'il écrivait ses lettres, il l'appelait le jeune. Et le jeune rédigeait ses lettres pour lui. Et ça allait vers le président. Maintenant, chaque fois que le président lisait, il était touché par la propreté, la manière dont c'était écrit, le français et tout, l'excellence. Un jour, il a demandé qui est-ce? Qui est la personne qui écrit ça? Proprement dit, qui écrit ses lettres? On lui a présenté Abdou Diouf, qui était un jeune homme à l'époque. Il a pris sous son aide, il a commencé à le mentoriser. Juste parce qu'il a été touché par l'excellence de comment il avait fait ça. Amen! Donc tout ce que tu fais, fais-le bien. Fais-le avec excellence parce que tu ne sais jamais où ça va aller. Et les gens qui sont excellents, quand ils se retrouvent avec quelque chose d'excellent, ils sont touchés. Ça ne peut pas passer inaperçu. Vous voyez pourquoi? Parce que la médiocrité, c'est ce qu'il y a partout. L'excellence est rare. Donc dès que tu fais quelque chose de bien, avec excellence, quand ça arrive devant, pas devant tout le monde. Les gens qui ne sont pas excellents, ils ne prêtent attention à rien. Mais les gens qui sont excellents, quand ça arrive devant eux, ils regardent et ça les marque. Parce qu'ils voient quelque chose qui les ressemble dans ça. Et vous ne savez pas le genre de porte que ça va vous ouvrir de bien faire tout ce que vous avez à faire. Et de ne pas le faire avec l'indocrité. Alléluia! Dis à quelqu'un, débarrasse-toi des excuses. Débarrasse-toi des excuses. Amen! Le deuxième point, c'est investi en toi-même. Amen! Dis avec moi, investir en soi-même est le plus grand et le meilleur des investissements. Amen! Tu pourrais investir des millions dans un business. Et on te dit que le business là, d'ici l'année prochaine, ça va te produire des milliards. Et c'est bien, c'est pas mal. Mais le meilleur des investissements, c'est l'investissement que tu fais en toi-même. Parce que Christ a dit, le succès, c'est impacter le monde avec l'investissement de ta personnalité. C'est ça le succès. Donc, tu ne peux pas être un succès avant d'avoir investi en ta personnalité. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le succès, c'est impacter le monde avec l'investissement de ta personnalité. Oui! Alléluia! Nous parlons des finances, n'est-ce pas? Nous parlons d'argent. Vous allez comprendre. Vous savez, quand on parle d'argent, ce n'est pas toujours nécessaire de parler de l'argent. Parfois, tu as mal à la tête, n'est-ce pas? Tu vas chez le médecin. Est-ce qu'il prend quelque chose, il l'applique sur ta tête? Non. Il va te donner quelque chose. Tu bois et la chose va agir dans la tête. Parce que ce n'est pas toujours, quand tu soignes quelque chose, ce n'est pas toujours là-bas que tu touches directement. Alléluia! Parce que c'est juste un symptôme. Donc, le manque d'argent est un symptôme. Et notre homme de Dieu a déjà expliqué ici de plusieurs manières la pauvreté. Amen! Il a dit que la pauvreté est une maladie. Il a dit que la pauvreté est une absence d'imagination. Une pauvreté en imagination. Alléluia! Donc, nous sommes en train de traiter les choses dans leurs racines. Amen! Donc, investis en toi-même. Pourquoi tu dois investir en toi-même? Parce que le monde est rempli de problèmes. Les problèmes, il y en a beaucoup. Il y en a partout. Des solutions aussi, il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas beaucoup de gens capables de pourvoir les solutions aux problèmes du monde. Alléluia! Si tu as besoin d'argent ou si tu veux prospérer, la chose la moins sage de ta part, c'est de courir après l'argent. Parce qu'il y a mille et une manières d'avoir l'argent. Mais toutes les manières d'avoir l'argent ne sont pas bonnes. Nous sommes dans ce monde et nous sommes censés être des bénédictions les uns pour les autres. Nous sommes censés être des bénédictions pour notre société, notre communauté, notre entourage, notre famille. Alléluia! À différents niveaux, nous sommes censés être des bénédictions. Comment tu vas être une bénédiction s'il n'y a rien en toi dont le monde puisse bénéficier? Vous savez, il y a deux groupes. Parlons d'affaires ou de finances et tout. Il y a deux groupes de personnes dans le monde. Et c'est important que vous le notiez. Deux groupes dans ce domaine où je parle, d'accord? Il y a ceux qu'on appelle les consommateurs et il y a ceux qu'on appelle les producteurs. Dis avec moi les consommateurs et les producteurs. Soit tu es l'un, soit tu es l'autre. Amen? Amen. Soit tu es un producteur, soit tu es un consommateur. Le problème, c'est que la plupart des gens dans le monde sont des consommateurs. Un producteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui crée, qui produit. Vous savez, dans le monde, on vous donne l'argent toujours en échange de deux choses. Un produit ou un service. Vrai ou faux? Oui. Un service ou un produit. Vous tous qui travaillez, qui avez des boulots, vous avez soit un produit, vous êtes dans les affaires. Vous vendez un produit ou bien vous vendez un service. Par exemple, si c'est le ménage que tu fais, tu vends un service. Tu viens dans la maison pour rendre la maison propre et après, on te paye de l'argent. Ce n'est pas que tu amènes un produit, mais tu rends un service. On te paye en échange du service. De la valeur du service que tu offres. Alléluia. Si c'est un produit, par exemple, tu vends des parfums ou tu vends des crèmes. Tu donnes la crème et on te donne de l'argent en échange de la valeur de cette crème, de ce produit. Amen. Donc, soit tu es un consommateur, soit tu es un producteur. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est premièrement la mentalité. Celui qui est un producteur est toujours assis en train de penser à résoudre des problèmes. J'ai parlé des problèmes, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Si tu te concentres sur le fait de résoudre des problèmes, de solutionner des problèmes, tu ne seras pas pauvre dans ta vie. Pourquoi? Parce que la grandeur de ta prospérité financière dépendra de la grandeur des problèmes que tu as résolus. Et du nombre de personnes dont tu as résolu les problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Merci Saint-Esprit. Vous savez, un jour, dans la semaine, j'étais en train de cuisiner. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour cuisiner. Mais j'ai plusieurs raisons pour lesquelles je préfère cuisiner ce que je mange. Et ce qu'on mange chez moi. Et pendant que je cuisinais, parce que je n'avais pas beaucoup de temps, je prenais beaucoup de temps pour faire, vous connaissez, les nocosses, la marinade, tout ça. La cuisine elle-même ne me prenait pas de temps. Mais le temps de faire les nocosses, la marinade, je me suis dit, ah, tout ce temps-là, j'aurais pu passer à faire autre chose. Mais comment je dois faire? Je dois cuisiner quelque chose qui a du goût. Alors, sur le coup, j'ai pensé à notre soeur Yolande, Madeleine. Parce qu'elle a un business où elle fabrique des nocosses, des marinades, des choses comme ça. Et elle vend ça. Je lui ai dit, ah, ce business-là est vraiment utile. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le même cas que moi. Qui n'ont pas envie. Vous connaissez ce truc-là? Vous devez éplucher les, comment on appelle ça, l'ail. Vous connaissez éplucher l'ail? C'est tellement embêtant. Tu as juste une gousse, ça peut te prendre 30 minutes pour éplucher chaque gousse. Vous comprenez? J'ai vu une méthode un jour sur Internet où tu mets ça dans un bocal, tu secoues, tout part. J'ai essayé, ça n'a jamais marché avec moi. Je ne sais pas pourquoi sur Internet, on nous donne des trucs qui ne marchent pas. Vous voyez. Donc, depuis lors, je coupe la tête, j'ai plus et tout ça. Donc, tu fais ça avec l'ail, tu fais ça avec le piment, tu fais ça avec le poivron, etc. J'ai dit, ah, le business de Madeleine, là, sera très utile. Je suis sûre qu'il y a des femmes qui veulent juste avoir la boîte de marinade, mettre juste dans le poulet, la viande ou le poisson et juste cuire ça. Et gagner 30, 40 minutes. J'ai dit, waouh. Aujourd'hui même, je lui ai écrit, j'ai dit, s'il te plaît, j'ai besoin de ton truc. Montre-moi les différents types de marinade que tu as et les prix. J'ai besoin de ça. Pourquoi? Parce que je pense, au niveau où je suis, je pense beaucoup en termes de gagner du temps. Alléluia. Donc, moi, je me dis, le business de Madeleine est utile parce que ça va répondre, ça va résoudre le problème de plusieurs femmes et peut-être même des hommes. Vous voyez. Et puis d'autres personnes qui ne savent pas faire des marinades. Moi, j'ai vu des femmes, quand elles cuisinent la viande ou le... Oh, ça sent mauvais. Je vous assure. J'ai déjà vu des cas comme ça, que quand elles cuisinent, les mouches viennent de partout tellement ça sent mauvais. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas faire la marinade, elles ne savent pas mettre les épices pour mettre, vous comprenez, la bonne odeur. Donc, tu sens l'odeur, tu as envie de vomir. Donc, toutes ces femmes-là, elles peuvent solutionner leurs problèmes. Et plus grand est le nombre des femmes qui ont besoin de ça, plus elles vont prospérer financièrement. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent le commencer aujourd'hui. On est deux, trois, quatre, cinq. Et ça nous satisfait. On continue de commander chez elles. On met, ça sent bon. Donc, ma voisine dit, mais qu'est-ce que tu mets dans la cuisine? Pourquoi ça sent bon comme ça? Je dis, ah, attends, je vais te montrer. J'ai le bocal là, ça, j'achète ça. Ça coûte tant. Ok, donne-moi le contact, je vais acheter. Ça fait comme ça, ça fait comme ça, de bouche à oreille. Et puis après, tu te retrouves avec dix mille femmes qui vont acheter le même produit. Vous voyez, il y a une femme qui avait ici même à Dakar, elle aimait les confitures de piment. Elle a fait sa confiture de piment qu'elle avait l'habitude de manger à la maison. Et un jour, elle s'est retrouvée dans un problème de, comment on appelle ça, de chômage. Elle a pensé, je vais faire quelques bocals et donner ça à la boutique qui est à côté pour qu'ils puissent vendre pour moi. Et je lui laisse quelque chose en échange. Et elle a commencé à faire ça. Et vous savez quoi? Les gens demandaient de plus en plus de ces bocals. Avant longtemps, rappelez-vous ce que notre homme de Dieu nous a appris sur la base de Genèse chapitre 1 à partir du verset 27. Vous vous rappelez? Il a parlé de produire, amen, qui se rappelle des étapes. Si vous ne vous rappelez pas, comment vous allez appliquer? Frère Dussi, merci. Merci, professeur. C'était produire, être préconce, se multiplier et dominer. Oui, dominer, c'est ça. Amen. Donc, merci beaucoup. Donc, premièrement, notre homme de Dieu a parlé de trouver un bon produit. Amen. Le produit, là, peut être un produit en tant que tel, mais ça peut être toi-même ou ton service. D'accord? Ce n'est pas forcé d'être un produit. Tu trouves un bon produit que les gens vont aimer. Une fois que tu vois que les gens aiment, ont accepté, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tu cherches à reproduire le même produit. Une fois que tu l'as reproduit, il y a des gens par-ci, par-là qui l'aiment. Il dit, tu cherches à le dupliquer et à produire exactement avec la même recette, la même formule. Ce que tu as fait, que les gens ont aimé, tu le dupliques exactement. Et ensuite, tu domines la terre. Tu remplis l'endroit, soit la ville où tu es, le pays ou le monde avec ça. Amen. Est-ce que vous avez compris ces différentes étapes? Donc, cette femme, elle a commencé à faire plusieurs magasins, les multi-services et tout, aller présenter ses produits. On a commencé à prendre ses bocals de piment. Et finalement, elle est devenue millionnaire comme ça, avec les bocals de piment. Parce que si tu réponds, regardez, s'il y a un problème, tu réfléchis au problème, tu trouves une solution. Tu solutionnes le problème, tu vas recevoir quelque chose en échange. Et si le nombre de personnes pour qui tu as résolu le problème se multiplie, la compensation aussi se multiplie. Ça veut dire l'argent qui vient pour échanger ta solution au problème se multiplie. Et alors, facilement, tu te retrouves avec beaucoup d'argent. Alléluia. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que vous comprenez? Merci Saint-Esprit. Donc, tu dois trouver un besoin et combler ce besoin. Vous savez, les gens ont tellement compris ça dans le monde que certains ont créé des solutions à des problèmes qui n'existaient pas. Vous voyez, il y a deux options. Soit tu produis une solution à un problème qui existe, soit tu crées une solution à un problème qui n'existe pas. Maintenant, si tu crées une solution à un problème qui n'existe pas, il y a un problème là-bas. C'est que tu vas devoir créer le problème pour que ta solution soit vendue. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est ce que beaucoup qui sont dans le côté obscur du monde aujourd'hui, ils font un exemple très simple qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. En 2020, on a eu Covid, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne vous êtes pas étonné que quand Covid a commencé, on avait des tonnes de masques. Les masques étaient disponibles en masse. Comment on appelle ça? Le produit là qu'on mettait disponible en masse partout. Vous vous demandez comment ils ont là, en si peu de temps, ils n'ont pu produire une si grande quantité. Je veux dire, les masques là, jusqu'à présent, ce n'est pas fini. Les vendeurs cherchent à finir ça. À un moment, c'était trois masques à 100 fois. Aujourd'hui, c'est peut-être si tu donnes 25 fois, tu as trois masques, je ne sais pas. Ils cherchent à s'en débarrasser. Pourquoi? Il y avait tellement. Pourquoi? Parce que le virus lui-même était créé. La maladie était créée. L'épidémie était créée. Donc, ils ont créé une solution à un problème qui n'existait pas. Après, ils ont créé le problème. Amen. Un autre exemple très simple. Coca, c'est la solution à quel problème? Fanta, c'est la solution à quel problème? Sprite, c'est la solution à quel problème? J'aimerais me rappeler des jus bas de gamme qu'on vend ici à la boite. Il y a des jus bas de gamme que les enfants aiment vendre. Boire, top, voilà. Top, c'est la solution à quel problème? Il n'y avait pas de problème. Vrai ou faux? Mais ils ont créé une solution et après, ils sont allés créer le besoin en quelque sorte. Comment ils créent le besoin? À travers la pub. Vous comprenez? Ils font une pub et ils vous font croire que ce produit-là, si tu ne l'as pas, quelque chose manque à ta vie. En fait, le but de la pub, en gros, c'est ça. C'est te montrer qu'il te faut absolument ce produit. Si tu ne l'as pas, quelque chose manque à ta vie. Tu dois tout faire pour avoir ce coca-là et avoir cette sensation que le gars qui était dans la pub a eue quand il buvait coca. Il a bu, il s'est rafraîchis. Ça, c'est on te dit. On te montre quelqu'un qui était dans la sueur comme ça, sous le soleil. Il boit coca et soudain, il est sous la neige. Et tu regardes ça et ton subconscient te dit tu dois absolument avoir une bouteille de coca. Tu dois absolument avoir ça. Tu dois boire top parce que tu vois ton lutteur préféré, Balagay, en train de boire top. Amen. En train de manger craques. Ce ne sont pas des solutions à des problèmes. Mais ils ont compris que si on crée le besoin chez les gens, nous pouvons leur pourvoir. Nous pouvons combler le besoin qu'ils ont. Amen. Aujourd'hui, ils en vendent des millions d'exemplaires, des milliards même, je dois dire, dans le monde. Que ce soit les juifs, Fanta, Ananas, Sprite, tous ces trucs-là, ils vendent des milliards. Pourtant, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez vivre sans coca. Vous pouvez vivre sans top. Vous pouvez vivre sans craques. Vous pouvez vivre sans le cube. Est-ce que le cube est obligatoire? Au village là-bas à Gongo, on a une maman qui fait de très bons plats. Amen. Sans cube. Sans rien de tout le tralala qu'on a ici. Mais quand elle te sert, ça a du goût. Parfois, il n'y a même pas de poisson, pas de viande, mais il y a du goût. Tu te demandes d'où vient le goût. Alléluia. Amen. Donc, si tu crées une solution qui n'a pas de problème, tu vas devoir peut-être aller dans les choses tordues. Faire des choses qui ne sont pas bien, juste pour que ta solution puisse être vendue. Mais si tu t'assoies, tu réfléchis. Et ça m'amène au point suivant, la réflexion. Dis avec moi la réflexion. La réflexion. Sauf quand ils sont soucieux. Vous voyez. Mais de nos jours, on ne vous laisse même plus le temps de vous soucier. Parce que quand vous êtes soucieux, vous plongez sur TikTok ou sur Facebook et vous êtes en train de scroller. De cette manière, vous dissiper votre angoisse à travers ces choses-là. Alléluia. Mais s'asseoir et réfléchir est important. Amen. Dis à quelqu'un réfléchir. Réfléchir. C'est important. C'est important. Alléluia. Proverbe chapitre 2. Amen. A partir du verset 10. Proverbe. Il dit, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Amen. Il dit, la réflexion fera quoi? Elle veillera sur toi. Et l'intelligence te gardera. Amen. Donc, la réflexion, il y a quelque chose de puissant à propos de la réflexion et qui vient de la sagesse. Si l'esprit de sagesse est sur toi, l'une des choses qu'il fait, c'est qu'il va t'amener souvent à réfléchir, à t'asseoir et à avoir des réflexions importantes. Amen. Si tu ne t'assoies pas pour réfléchir, des temps où je ne parle pas de s'asseoir et être en train de se soucier, de s'inquiéter. De demander à, qu'est-ce que je vais devenir, à demain, à tel problème, à ma famille, à mon mari, à mon enfant. Je ne parle pas de ça. Mais de s'asseoir pour réfléchir. Alléluia. D'être dans un temps où tu es calme, tu es posé, ton téléphone est quelque part loin de toi, pas devant toi. Parce que quand il est devant toi, il est prouvé qu'un grand pourcentage, plus de 50% de ta concentration est dissipée quand ton téléphone est juste à côté de toi. Amen. Mais où tu es là posé et tu réfléchis? Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est la pensée qui a créé tout l'univers, qui a créé le monde entier. J'avais un frère qui disait, ce n'est pas parce que, lui c'était sa façon de comprendre les choses. Et c'est un homme de Dieu. Et c'est pourquoi, c'est quelqu'un qu'on ne pouvait jamais voir qu'il y a des défis ou des problèmes et il est genre en train de déprimer à cause de ça. Il disait, ce n'est pas parce qu'il y a problème qu'il y a solution, c'est parce qu'il y a solution qu'il y a problème. Amen. Répète ça après moi. Dis, ce n'est pas parce qu'il y a problème qu'il y a solution. C'est parce qu'il y a solution d'abord qu'il y a problème. En d'autres termes, chacun d'entre nous est né avec des solutions pour son monde, pour sa génération. Alléluia. Tu es né avec des solutions. Les problèmes que tu vois autour de toi, dans ta famille, dans ta société, dans ton monde, dans ta génération. Quand tu vois le problème, dis Seigneur, montre-moi la solution. Parce que vous voyez, il y a des gens qui sont trop doués pour voir le problème. Ah, je ne comprends pas. Dans cette église, le problème, c'est qu'il n'y a pas de pianiste. Il n'y a pas de chorale. Ok, pourquoi toi, tu ne deviens pas le pianiste? Je ne sais pas jouer au piano. Peut-être que c'est ta solution. On va apprendre à jouer au piano. Alléluia. Dans cette église, le problème, c'est que quand tu viens, ce n'est pas bien décoré, ce n'est pas bien rangé. Pourquoi toi-même, tu ne deviens pas le décorateur et le rangeur de l'église? Alléluia. C'est juste un exemple que je vous donne. D'accord? Mais les problèmes que tu vois autour de toi, il y a des solutions. Et si tu t'assoies assez longtemps pour réfléchir, chaque jour, tu dois prendre un temps. Vous voyez, même si c'est 10-15 minutes où tu es assis, posé, où tu ne fais rien d'autre. Vous voyez, aujourd'hui, on est tellement occupé. Le prophète a souligné ça il y a quelques temps. On est tellement occupé, on ne sait pas ce qui... La génération-là, on ne sait pas ce qui les occupe. Eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui les occupe. Ils sont occupés du matin au soir. Quand tu appelles pour quelque chose, tu demandes, ah, je t'ai occupé. J'avais dit, mais toutes tes occupations-là, il n'y a pas un rond qui est sorti de ça. Tu n'as pas gagné 100 francs avec toute ton occupation. Et quand on fouille bien, ton occupation, c'est que tu étais en train de scroller sur TikTok, Instagram, en train de répondre aux messages des gens qui ne t'apportent rien. D'être là à discuter au téléphone du matin au soir avec des gens qui ne t'apportent absolument rien. Ni valeur monétaire, ni valeur mentale, ni valeur émotionnelle. Il y a des gens qui ne t'apportent... Ce qui m'étonne avec les gens de cette génération, c'est que quand ils ont contact... J'ai appris une chose il y a longtemps, c'est que si tu vois, et c'est dans la Bible, si tu trouves là un homme sage, il dit, use les marches qu'il mène chez lui. Je vais vous traduire ça pour que vous compreniez. Ça veut dire que si tu vois un homme sage, accroche-toi à lui pour que tu puisses apprendre de lui. C'est ce que ça veut dire, use les marches de ceux qui... Mais aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est que quand les gens voient une personne sage, quand je parle de sage, je veux dire sage. Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'histoires à raconter, des grands-parents, des contes, on ne parle pas de ça. Mais je parle de la vraie sagesse. La sagesse dont la Bible parle. La sagesse qui fait que tu es une personne de valeur, personnalité de valeur, qui fait que tu prospères. Alléluia. Ils ne considèrent pas, ils ne savent pas reconnaître la valeur. Par exemple, vous pouvez avoir affaire à une personne comme le prophète Eliezer Amos ou comme moi-même. Mais quand vous ne profitez pas de notre personnalité, vous n'avez pas un égard qui montre que vous comprenez que ces personnes-là ont quelque chose en eux que si je me positionne bien, ma vie est faite pour toujours. Vous pouvez avoir une attitude négligente envers nous et puis avoir d'autres personnes que vous considérez que vous honorez et que vous respectez. Et ces personnes n'ont rien à vous apporter. Ces personnes mènent une vie qui va à la dérive. Nous, on mène une vie qu'on sait que c'est vers le sommet. Alléluia. Il n'y a pas moyen pour nous d'aller vers le bas. Il n'y a pas moyen pour nous de stagner. Il n'y a pas. Amen. Si quelqu'un ici attend ou espère ou pense que l'un d'entre nous, prophète Eliezer ou moi-même, on va stagner, reculer, tu perds ton temps. Amen. C'est impossible. Ça ne peut jamais arriver. Ça n'arrivera jamais. Amen. Pourquoi? Parce que la sagesse est un principe. La sagesse nous remplit. Elle nous domine. L'esprit de sagesse conduit nos pas depuis des années. Et il ne va pas arrêter de le faire. Amen. Parce que les choses que nous vous enseignons, nous les comprenons et nous les pratiquons. Amen. Donc, il n'y a pas moyen. Mieux vaut pour toi, sourire et souhaiter avec nous aller là où on va. Et te positionner de manière à boire dans une bonne source. De manière à manger, à être équipée pour aller loin dans ta vie. Alléluia. Il y avait une sœur, j'étais étonnée, quand j'écrivais à la sœur là, elle tardait à me répondre. Elle prenait des jours, parfois même des semaines sans me répondre. Et la sœur était souvent en ligne. Moi, c'est l'église, le trône du Saint-Esprit qui m'a ramenée par exemple sur WhatsApp. J'ai fait des années, je n'étais pas sur WhatsApp, je ne voyais pas l'utilité. Quand je suis venue à l'église à cause des temps de prière, le prophète m'a dit, tu dois venir sur WhatsApp. Parce que l'église prie là-bas, pour l'instant, on n'a pas de local permanent, c'est là-bas. Je suis venue sur WhatsApp expressément pour ça. Donc, avant même, il y a des années, avant que je quittais WhatsApp, j'avais eu cette expérience avec cette même sœur. Après que je sois revenue aussi, même expérience. Quand la sœur m'écrit, c'est rare, quand elle m'écrit, je réponds. Vous voyez, moi, je suis très occupée. Si vous voyez mon téléphone, mon inbox, il y a beaucoup, beaucoup de messages. Je ne réponds pas à tous les messages. Si tu m'écris, je te réponds. Sache que je suis en train de te montrer un égard et un respect que tu devrais bien traiter. Parce que si tu ne le traites pas bien, tu risques de le perdre. Vous voyez. Une chose avec une personne de valeur, c'est qu'elle sait qu'elle a de la valeur. Et si j'ai de la valeur et tu ne me traites pas en tant que telle, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas de valeur. Amen. Donc, cette sœur, je la vois souvent en ligne. Quand je l'écris, elle ne me répond pas. Et bien sûr, c'est une personne importante pour moi, sinon on n'aurait pas même ce souci-là. Vous voyez. Mais chaque fois, de temps en temps, quand elle parvenait à écrire pour répondre, elle va dire, je suis désolée, j'étais occupée, je n'étais pas en ligne. Vous comprenez ? Mais ce que j'ai fini par comprendre, c'est que j'ai dit, ok, ce que je comprends, ce n'est pas que tu n'es pas en ligne. Ce n'est pas que tu es trop occupée. Tu es occupée avec ce qui est important pour toi. Tu réponds à ce qui est important pour toi. Si tu ne me réponds jamais ou tu me réponds rarement, ça veut dire que je ne suis pas dans la liste de tes priorités, des gens importants pour toi. Et parfois, quand j'y réfléchissais, je me disais, parce que je connais ma valeur. Par exemple, moi je sais ce que je peux apporter dans la vie d'une personne si elle est proche de moi. Je le sais. Maintenant, il n'y a pas de personnes à qui je permets d'être proche. Amen. Mais je sais ce que je peux apporter. Je regardais cette soeur-là, je dis, c'est dommage, parce que si cette soeur, juste comprenez, elle allait faire comme ce que le proverbe dit. Que si tu connais quelqu'un qui est sage, use les marges qu'il mène chez cette personne. Je me dis, je ne vois pas autour d'elle quelqu'un qui est aussi valeureux, qui puisse lui apporter autant de valeur pour qu'elle aille vers le haut, pour qu'elle néglige mes messages pour répondre à ces personnes-là. Vous voyez. Bien sûr, à la longue, j'ai juste mis ça de côté, parce que je me suis dit, ça ne vaut pas trop la peine. Vous voyez. Mais c'est juste pour vous donner l'exemple. Il y a beaucoup de gens comme ça dans cette génération. Ils ne savent pas identifier des gens de valeur. Que si tu restes connecté, tu iras loin. Parce que Dieu ne peut jamais t'amener loin s'il ne te connecte pas à des gens qui vont loin. Amen. Si tu es connecté à des gens qui vont vers le bas, tu iras vers le bas. Ça, c'est garanti. Si tu es connecté à des gens qui vont à la dérive, tu iras à la dérive. Amen. Montre-moi avec qui tu es, qui tu fréquentes, qui sont tes amis, et je te dirai qui tu es. Je te dirai aussi où tu vas. Alléluia. Il y a des gens à qui je ne réponds pas s'ils m'écrivent. Il y a d'autres gens, s'ils m'écrivent, vous voyez, s'ils m'écrivent, à la minute même, je réponds. Par exemple, le prophète ne peut pas m'écrire, je vois son message et je ne réponds pas à son. C'est impossible. D'ailleurs, le numéro du prophète est épinglé, que ce soit mon WhatsApp ou mon Telegram, pour m'assurer que chaque fois que j'entre là-bas, s'il m'a écrit sur le moment, je lui réponds. Il ne peut pas m'écrire des jours ou des trucs et je n'en réponds. C'est impossible. C'est la seule personne que si je suis concentrée en train de faire certaines choses, s'il appelle en insistant, je vais devoir prendre. Pourquoi? Parce que je connais la qualité de sa personnalité. Je sais là où ça m'a emmené d'être connectée à lui et là où ça va m'emmener de rester connectée. Vous voyez, je sais l'apport qu'il a dans ma vie. S'il n'a pas cet apport, s'il a cet apport, je serais stupide de le traiter comme s'il n'est rien. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que nous disons? La réflexion. Dis avec moi la réflexion. Si tu prends l'habitude de t'asseoir et de réfléchir au problème, de regarder autour de toi et penser, qu'est-ce que je peux apporter comme solution? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux produire pour faire une différence? Dans cette affaire, dans cette situation, dans ce problème, dans ma communauté, le Saint-Esprit va commencer à te donner des idées. Le Saint-Esprit va commencer à te montrer quoi faire. Il y a une dame. La dame travaillait dans une compagnie. Et vous savez une chose? Avant de penser à être dirigeant d'une entreprise, chef d'entreprise ou leader, le chemin, le meilleur chemin ou la meilleure école pour le leadership, c'est le service. Dis avec moi le service. Le service. Si tu n'as jamais appris à servir et à servir comme il se doit, tu ne seras pas un bon leader. Si tu n'as jamais été un bon employé, bon, productif dans ton travail, ce sera compliqué pour toi d'être un chef d'entreprise et que ton entreprise marche bien. Ce sera très compliqué. Pourquoi? D'habitude, tu travailles beaucoup plus, beaucoup mieux quand tu travailles pour quelqu'un que pour toi-même. Vrai ou faux? Par exemple, si tu viens dans mon entreprise travailler aujourd'hui, on signe un contrat, je te dis, le travail commence à 8 heures. À partir de maintenant, 8 heures doit te trouver ici. Tu pointes et tu commences le travail. Tu quittes à 18 heures. Ta pause, c'est de midi à 13 heures. Tu as juste une heure de pause par jour. On signe le contrat. Tu me dis, d'accord, peu importe qui tu es ou la difficulté que tu as à te lever tôt, tu vas te lever tôt pour être dans ce boulot à 8 heures. Vrai ou faux? Oui. Tu vas respecter cet engagement. Pourquoi? Parce que tu as signé un contrat et tu travailles pour moi et je dois te payer à la fin du mois. Donc, tu vas faire l'effort d'être là à l'heure, de partir à l'heure que je te dis, de respecter les heures de pause, d'être ponctuel. Certains ne sont pas ponctuels à l'église, mais ils sont ponctuels à l'école. Ils sont ponctuels au travail. Pourquoi? Parce que c'est plus important pour eux. Parce qu'ils ont des comptes à rendre là-bas. Vous comprenez? Donc, si en servant quelqu'un, je n'arrive pas à bien servir la personne. Si, par exemple, je donne, tu travailles pour moi, on dit c'est 8 heures tous les jours. Parce que ça arrive. On dit c'est 8 heures tous les jours, mais tu n'arrives pas à arriver à 8 heures au boulot. Tu arrives toujours à 8h15, 8h30, 9h, toujours, toujours, toujours. Si aujourd'hui, après 6 mois, par exemple, où tu as travaillé pour moi et j'ai supporté ça, disons que j'ai supporté ça, ok? Et je ne vais pas le supporter si tu viens travailler pour moi, même si tu es membre de l'église. Si tu me découvres en tant que patron, tu verras une autre personne. Amen? Mais tu viens et on supporte ça pendant 6 mois. Après les 6 mois, tu dis, bon, moi je vais aller commencer ma propre entreprise. Je vais te laisser partir en sachant que ton entreprise-là ne marchera pas. Pourquoi? Parce que si au moment où tu devais rendre des comptes à quelqu'un, où tu as signé un contrat, où on te donne un salaire, tu n'as pas su bien servir. Tu n'as pas su être fidèle dans ce service-là. Respecter les heures et tout. Ce n'est pas quand tu n'auras personne pour te dire, hé, pourquoi tu es arrivé à cette heure-ci? Ce n'est pas quand tu auras quelqu'un qui te dit, c'était à 8h que tu devais commencer. Tu n'as pas quelqu'un pour te dire ça, que tu ne commences pas à l'heure. Tu as lancé ton entreprise. Tu sais bien que l'entreprise-là, pour que ça marche, je dois travailler. Et d'ailleurs, vous devez savoir une chose, quand tu es chef d'entreprise, tu as un business, une affaire, tu as des employés, c'est toi qui travailles plus que tout le monde. Au départ du mois. Jusqu'à ce que ton entreprise soit stable et solide, c'est toi qui travailles plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est ton entreprise, c'est ton bébé, c'est ton idée, c'est ta vision. Quelqu'un d'autre ne va pas donner plus que toi. Donc c'est toi qui viens là-bas avant tout le monde. C'est toi qui pars de là après tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as une vision. Amen. Donc si toi, en travaillant pour les autres, tu ne savais pas te lever tôt, venir à l'heure, partir à l'heure, être diligent dans le travail, que toi, c'est seulement quand le boss touche le truc de la porte du bureau que tu commences à t'occuper. Mais s'il n'est pas là, tu es sur TikTok, Facebook. Le jour où tu n'auras pas quelqu'un pour te lire et que tu dis que tu as commencé ton entreprise, tu penses que c'est ce jour-là que tu vas commencer à être à l'heure, à respecter le travail. Non. Tu ne le feras pas. Donc le chemin du leadership, c'est le service. L'école du leadership, c'est le service. La Bible nous le montre, Jésus nous l'a montré. Amen. Jésus nous l'a montré. Donc un bon patron, c'est quelqu'un qui a été un bon employé. Un bon chef d'entreprise a été un bon employé. Alléluia. Un bon leader a été un bon serviteur. Un bon suiveur. Alléluia. Un bon pasteur a été un bon chrétien. Un bon membre. Sinon, c'est impossible. Donc, dans votre vie, vous aurez des étapes où vous êtes en train d'être formé, en train d'être testé. Donc, ça m'amène à l'histoire de cette femme. J'ai dit, cette femme travaillait dans une entreprise et c'était une entreprise qui générait des millions de dollars. Elle était manager dans l'entreprise. Vous voyez. Elle ne gagnait pas des millions, bien sûr. Elle avait un salaire modeste, mais son apport dans cette entreprise causait que des millions entraient dans l'entreprise. En Australie, des millions de dollars. Vous voyez. Donc, elle a travaillé là-bas pendant des années. Elle travaillait dur. Elle dit à 4h du matin, ça l'a trouvé dans l'entreprise. Ce n'est pas son entreprise. Elle est employée. Elle sert là-bas. Mais elle le faisait avec diligence, avec passion. 4h du matin, elle est dans l'entreprise. Le soir, elle part avant tout le monde. Elle a consacré des années de sa vie à ce travail-là. À un moment, elle devait accoucher. Elle est partie à l'hôpital accoucher. Quand elle a accouché, on l'a appelée pour dire « Où est-ce que tu es ? Tu n'es pas au boulot. » Elle a dit « Ça fait 15 minutes à peine, j'ai mis au monde un enfant. » Et là, elle a dit « J'ai compris que je n'allais plus retourner. Il était temps pour moi de trouver quelque chose d'autre parce que là, je suis entrée dans une phase où maintenant, je suis une mère. Je dois trouver un autre, quelque chose qui va m'aider à être présent en même temps. » Elle dit « Quand elle a raccroché, elle a fait face à un problème. Le bébé qu'elle venait de mettre au monde était petit. Donc, toutes les couches qu'elle avait n'étaient pas suffisantes. Quand elle essayait toutes les tailles, il y avait toujours des fuites. Vous comprenez ? Donc, ça n'allait pas. Elle était en train de réfléchir. « Qu'est-ce que je vais faire ? » Parce qu'elle, dans sa vie, même quand elle était jeune, petite, il y a eu des business, des choses comme ça qu'elle a lancées. Elle a appris à coudre. Elle a appris à tricoter. Elle a dit « Ok, puisque les couches ne sont pas adéquates pour le bébé, je vais créer moi-même une couche adéquate. » Et elle a créé un type de couche qui était bon pour ce bébé-là et pour tous les âges. Quand elle a créé ça, il y a d'autres personnes de ses amis qui sont venues, qui ont vu, ils ont dit « Ah, c'est bien. J'aime bien, c'est joli. » « Comment tu as fait ça ? » Elle faisait pour eux. Et puis, le bruit, les gens se passaient. « Comment tu as eu ça ? » C'est tel que les gens ont commencé à acheter. Donc, elle a créé une page sur Internet. Elle a commencé à montrer ses produits. Elle a commencé à avoir beaucoup de commandes. Vous voyez. Elle a commencé, elle dit qu'elle fabriquait jusqu'à 16 ou 18 comme ça par jour. Et ça, c'est beaucoup de travail pour une femme qui vient de mettre au monde. Pour répondre à la demande, à un niveau, elle a trouvé un fournisseur qui pouvait faire avec ses mêmes... qui pouvait lui produire une grande quantité avec sa formule à elle, ses designs et tout. Et donc, elle a travaillé avec ce fournisseur. Et aujourd'hui, aujourd'hui, le business de cette femme génère plus de 100 000 dollars par jour. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit ? Son business de couches, les couches là, qui sont adaptées au bébé et qui peuvent aller à toutes les tailles, qui ne permettent pas qu'il y ait des fuites. Dans le monde entier, vous voyez, les gens commandent chez elle. Et elle génère 100 000 dollars par jour. 100 000 dollars, c'est à peu près 60 millions de francs CFA par jour. Une jeune dame. Quel est le secret ici ? Premièrement, elle avait un investissement dans sa personnalité. Certains d'entre vous, vous êtes jeunes, vous êtes là, mais vous n'apprenez rien. Moi, je ne sais pas. Parfois, la dernière... Depuis qu'on a commencé, ça fait presque un mois, je me demande qui ici a pris la peine d'appliquer même un peu les choses qu'on a enseignées. même vous les enfants, les ados qui êtes à l'école et tout, vous qui êtes étudiants, vous voulez continuer ça jusqu'à quand ? À dépendre de vos parents. Vous pouvez... J'ai parlé de vendre des chewing-gum. Le prophète a parlé de celui qui vendait des bonbons jusqu'à construire sa maison avant même d'aller à l'université. Mais qui ici a pensé lancer même un petit truc ? Parce que mieux vaut pour toi lancer, échouer que de ne rien faire, de croiser les bras. Chaque fois, tu emmagasines la connaissance, mais tu ne fais rien avec. Dis Amen. Dis Amen bien. Amen. Oui, ça va être payant. Pour que ceux qui pratiquent, ceux qui pratiquent, ils vont être excités de venir payer parce qu'ils savent là où ça les a emmenés. Ceux qui ne pratiquent pas, ils vont bouder et tant pis pour eux. On ne veut pas des gens qui ne pratiquent pas ici. Parce que les choses qu'on vous donne, les gens payent cher ailleurs pour les avoir. Tu dois investir en ta personnalité. En début d'année, j'avais fait cette masterclass de comment se fixer des objectifs et les atteindre pour cette année 2024. Et c'était une masterclass payante. Amen. Il y avait des personnes de différents âges dans le programme. Il y a une maman, c'est une maman, sa fille la plus jeune a 24 ou 25 ans. C'est une de mes filles spirituelles, la maman. L'un de ses objectifs, c'était parce qu'elle a un magasin, elle vend des habits, des choses comme ça. Elle avait deux objectifs cette année, se faire former en photographie. Parce qu'elle a compris qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir juste un magasin physique, tu vends des produits, mais tu ne vas pas sur Internet. C'est la folie. Parce qu'aujourd'hui, le marché, c'est Internet. Amen. Quel que soit ce que tu vends, ne laisse jamais Internet de côté. Ne laisse pas TikTok de côté. TikTok que tu vas là-bas pour, il y a des gens qui se font des millions là-bas. Est-ce que tu es un consommateur ou un producteur ? Si tu es un consommateur, tu vas acheter la connexion, payer la facture Internet à la fin du mois pour juste tous les jours. Tu es là. Dès que tu te réveilles, tu scrolles. Toute la journée, tu es sur TikTok. Avant la fin de la journée, tu as vu un million de vidéos, un million de visages. Mais tu as gagné quelque chose. Tu n'as pas gagné un rond. Alléluia. Après, tu vas écrire Papa, Maman, j'ai besoin d'argent. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Mon argent est sur le coin défini. Mais les gens que tu avales leurs vidéos là-bas, ils sont en train de se faire des mignons. Est-ce que tu es un producteur ou un consommateur ? Si tu es un producteur, tu vois un marché comme TikTok, un marché comme Facebook, tu vois Internet, tu ne peux pas mettre ça de côté. Alors la maman a compris. Je vous dis que ça a plu. La maman a de grands enfants qui sont mariés, qui ont des enfants. La plus jeune, elle a entre 24 et 25. Elle m'a dit l'un de mes objectifs cette année, c'est d'apprendre la photographie pour apprendre à bien prendre des photos, les traiter sur Photoshop et mettre ça en ligne pour que les gens puissent acheter. L'autre formation, elle m'a dit c'est sur l'informatique parce qu'elle ne maîtrise pas tout à fait l'outil informatique. Donc elle part payer de l'argent pour apprendre l'informatique, apprendre à prendre des photos. Aujourd'hui, quelques mois plus tard, je vous assure qu'elle évolue tellement. J'ai vu les photos qu'elle a fait. Il y a quelques jours, j'étais étonnée. J'ai dit, waouh, ça marche. Elle a investi en sa personnalité et là, elle est en train de faire des ventes comme jamais auparavant. Alléluia. Une maman. Mais certains d'entre vous, vous êtes jeunes. Quand on dit qu'est-ce que tu sais faire, tu ne sais rien faire. Tu n'investis pas en ta personnalité. Tu n'apprends pas de nouvelles compétences. Tu ne gagnes pas de la connaissance. La dernière fois que tu as lu un livre entier, si on te demande, tu ne sais plus. Certains d'entre vous, les seuls livres que vous lisez, et les livres qui sont au programme à l'école, laissez-moi vous dire. Je vais parler à vous, les jeunes, les ados, les jeunes adultes. Les livres que vous avez au programme. Le programme scolaire, de façon générale, ici, en Afrique, c'est le programme que les colons ont donné aux jeunes ici, à nos ancêtres à l'école. C'est le programme qu'ils ont donné pour qu'ils les enseignent à l'école. Et ils n'ont jamais pensé à changer ce programme et à l'adapter ici. Et ce que vous ne savez pas, c'est que ce programme là n'a été jamais destiné pour que notre jeunesse puisse exceller. Alléluia. Et être compétitif sur le plan international. Ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour que vous alliez à l'école, vous vous bombardez, vous vous surchargez. Mais, en fin de compte, où est-ce que ça finit ? Il y a une infime minorité, un petit pourcentage de tous nos jeunes qui sont diplômés, qui sont vraiment complétaires dans leur domaine. C'est une la vérité. Petit pourcentage. Aujourd'hui, si tu as fait la médecine, tout ce qui est le corps médical, et tu veux émigrer aux Etats-Unis, ils vont refuser. Ça seulement, ça peut te disqualifier d'aller aux Etats-Unis ou d'aller en France. Ou si tu vas, tu vas devoir reprendre toute la formation et être formé encore chez eux avec leur manière. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes, ils savent que le système scolaire et académique qu'ils ont laissé ici n'est pas fait pour que vous excédiez. mais vous ne comprenez pas ça. Aujourd'hui, dans vos universités que vous vous honorez, vous respectez, vous allez à l'heure, vous quittez à l'heure là, dans vos universités, tout le programme qu'on vous donne, c'est juste pour justifier tout l'argent que vos parents envoient là-bas chaque mois. Mais si vous vous arrêtez à ça, ce sera difficile pour vous d'exceller. Ce sera difficile pour vous de prospérer. Vous êtes formé pour être des employés à vie. Et à la fin de votre vie, dépendre d'une pension qui est des miettes qu'on va vous envoyer tous les mois pour que vous puissiez terminer vos jours en toute tranquillité. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ça, ça va devenir un problème à la longue. Vous savez pourquoi ? Parce que la pension pour laquelle vos aînés, vous qui êtes étudiants et tout ça, laissez-moi vous dire. Les professionnels savent de quoi je parle parce que les professionnels cotisent pour leur pension de retraite. C'est vrai ou faux ? L'argent que vous cotisez pour votre pension de retraite d'ici quelques années n'aura pas de valeur. C'est-à-dire, tu vas cotiser, par exemple, pour que, après la retraite, si la retraite nous trouve ici, parce que Jésus revient bientôt, n'est-ce pas ? Oui. OK. Pour qu'après la retraite, on puisse te payer peut-être. À la retraite, la pension ne sera pas le même montant que ton salaire. Donc, si on te payait, par exemple, 200 000, 250 000, ta pension peut être 150 000, 180 000 par mois. Et il y a des pensions qui ne sont pas tous les trois mois. Si c'est 180 000, tu cotisais pour avoir 180 000 par mois comme pension. D'ici quelques années, quand tu seras en retraite, les 180 000, tu les auras, mais ils n'auront pas la même valeur que 180 000 de jour. ça veut dire qu'ils ne pourront pas faire quelque chose pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Écoutez-moi attentivement. Le professeur est arrivé ici il y a quelques années et on parlait il y a quelques jours. On disait, c'est étonnant, l'année où il est arrivé, ça fait juste quelques années. Moi, je louais une chambre avec salle de bain à 40 000 francs dans le secteur ici. Dites-moi la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, et ça, ça fait peut-être à peu près 5 ans, est-ce qu'aujourd'hui, qu'on se dise la vérité de vous à moi dans ce secteur, tu peux trouver une chambre salle de bain à 40 000? Est-ce que c'est possible? Juste 5 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Juste en 5 ans, les changements qu'il y a eu sont radicaux. Le prix du loyer aujourd'hui, une chambre, tu vas l'avoir, tu vas avoir une chambre simple à 100 000 francs. Je ne sais pas si vous voyez ce que les courtiers font. Chambre simple à 100 000 francs. Chambre, salle de bain, 90 000. Un studio, les choses qu'il y a juste quelques années, même pas 10 ans, les studios, même pas 10 ans, tu pouvais les avoir à 60 000, 70 000. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un studio à moins de 200 000 dans cette zone, dans ce secteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez le prix des denrées. Je vous dis tout ça pour vous faire comprendre que la vie ne va pas devenir plus facile. Alléluia. Quand je suis petite, tu pouvais avoir le pain-thon à 50 francs, parfois même moins de 50 francs. Pain et thon. Amen? 25 francs. OK. Le pain, 25 francs, 15 francs de thon. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Il y a un pot de thon qui s'appelle pain-thon. J'aimais bien ça quand je suis petite. C'est rouge, blanc, comme ça. C'est écrit pain-thon. Ça, il y a quelques années, ça a coûté 700. Aujourd'hui, ça coûte plus de 1 500. Juste deux ans derrière, trois ans, ça a coûté 700 à 800. Vous pensez que, parce que vous avez élu Jomai Fay, il ne va pas changer les choses. Le gouvernement ne peut pas changer vos vies. Aucun gouvernement n'a jamais rendu les choses faciles. Il y a un président américain qui avait dit le gouvernement n'est pas votre ami. Amen? Il n'est pas. C'est pourquoi, année après année, ils vont élire des gens. Ils vont être contents. Après quelques années, ils vont les détester. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait des illusions. Ils ont pensé que ces gens étaient là à leur chanteur. Non. Ce n'est pas ça leur rôle. Ce n'est pas ça leur appel. Tu dois être sage et plus tôt tu es sage, mieux c'est pour toi. Plus tôt tu ouvres tes yeux, mieux c'est pour toi. Plus tôt tu comprends le jeu de la vie et tu joues le jeu de la vie, mieux c'est pour toi. Ce n'est pas trop tôt pour aucun d'entre vous ici. Peut-être pour les tout petits comme les Monique, Emmanuel qui ne comprennent pas grand chose. Vous voyez. Mais pour les gens comme les Santa, comme les Michel, ce n'est pas trop tôt pour vous de commencer, de saisir, d'attraper ce que je vous dis maintenant. Que si papa te donne 200 pour le goûter, 500 pour le goûter, tu penses comment je peux faire pour multiplier ces 500 ? Parce que plus tôt tu commences, tu vas développer des aptitudes. Tu vas développer ce qu'on appelle une intelligence financière qui va t'aider dans le futur. Alléluia. Donc pendant qu'on vous parle, écoutez attentivement. C'est ici qu'on vous apprend à régner et à gagner dans la vie. Ce n'est pas à l'école. Ne donnez pas plus d'honneur et de respect. Soyez bien à l'école. Travaillez bien. C'est bon pour vous. Mais ne donnez pas plus d'honneur et de respect à l'abaka ici. Parce que les choses qu'on vous donne sont valeureuses. Alléluia. Elles sont faites pour que vous régniez et vous dominez. Ce qu'ils vous donnent là-bas, ce n'est pas pour que vous dominez. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. On leur a transmis ça génération après génération. Ils ne savent pas que ce n'est pas trop efficace. J'ai demandé à ma mère il y a quelques temps. J'ai dit, maman, les vaccins que vous donniez aux gens, quand ils venaient faire les visites médicales, les femmes qui attendent les enfants et tout, vous leur donniez des vaccins. Est-ce que tu sais ce qu'il y avait dans les vaccins là? Elle me dit, comment ça c'est qu'il y avait? J'ai dit, mais quand vous donniez des vaccins, vous prescrivez les gens, vous vaccinez les femmes, vous vaccinez les enfants, est-ce que vous savez exactement ce qui était dedans? Elle me dit, non, on apprend à l'école, on nous dit que c'est ça et ça qui est dedans, mais on n'a pas vraiment moyen de vérifier, on l'administre juste aux gens. Je lui ai dit, maman, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, on est en train de découvrir que beaucoup d'enfants en Afrique qui sont infirmes, la polio qu'on disait, c'est le virus, ce n'est pas un virus, c'est les vaccins qui ont donné ça à beaucoup d'enfants. J'avais un ami, quand j'étais toute petite, on habitait dans la même concession, il était tout petit, très beau garçon, à peu près l'âge là, comme ça, on était petit comme ça, il jouait partout. Après, nous, on a déménagé, des années plus tard, j'ai entendu qu'il était devenu infirme, un beau jour, il s'est levé, il était infirme. Pourtant, l'enfant était né normal. Et combien de cas comme ça, le prophète a vu ? Des enfants que les parents ont dit, il était né normal. Tout d'un coup, l'enfant ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus entendre, il ne pouvait plus voir sourd. Il y avait une vidéo, oui, juste après les vaccins. J'ai dit, maman, est-ce que tu fais ? Elle m'a dit, elle a voulu boucher ses oreilles, elle m'a dit, je ne sais pas, il ne faut pas me mettre dans des problèmes. Nous, on ne sait pas, on donnait juste aux gens. Donc, nous sommes dans une société où les gens, dans les structures, dans les endroits, les gens à qui vous faites confiance, qui sont à l'hôpital là-bas, qui ont les blouses blanches, les gens que vous honorez dans ces endroits font des choses qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Des médecins ont pris le vaccin COVID, durant COVID, sans savoir que ce n'était pas bon. Ils vous donnent des médicaments qu'on suppose juste, on te donne le médicament, on te dit, voici ça, ça, ça qu'il y a dedans. Mais toi-même, tu n'as pas moyen de vérifier, tu ne sais pas ce qui est dedans. Tu administreras ça aux gens. Pourquoi parfois quelqu'un meurt sur leurs mains, ils ne savent pas pourquoi la personne est morte ? Ils disent, mais on a mis, on nous a dit que si on met ça, c'est ça la solution, ça, ça, ils ont tout fait, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils sont morts. Pourquoi ? Parce qu'ils supposent juste que ce qu'on leur dit que c'est ça, c'est ça. Mais ils n'ont pas moyen de vérifier que c'est ça. Donc, quel genre de vie tu veux mener ? Est-ce que tu veux mener une vie où tu dépends des systèmes humains ? Non. Tu ne peux pas aller dans le même chemin que les gens avant toi ont pris et qui les ont amenés à la dérive. Tu dois ouvrir tes yeux. Tu dois ouvrir tes yeux. Tu dois t'éveiller. Tu dois comprendre que la solution pour la vie des hommes à tous les problèmes des hommes se trouve ici dans la parole de Dieu. Et c'est ce que nous vous enseignons ici. Plus tôt tu le comprends, mieux ce sera pour toi. La vie ne devient pas plus facile. C'est toi qui dois devenir plus fort. Amen. La pauvreté ne fera que... Il y aura de plus en plus de pauvres et de plus en plus de riches. Et les riches deviendront de plus en plus riches. Donc, tu choisis. Soit tu vas t'asseoir parmi les gens qui disent que la vie est injuste, je ne comprends pas, c'est dur, les riches deviennent plus riches, les pauvres. Soit tu es dans ce groupe des plaignants, soit tu es dans le groupe de ceux qui s'assoient, qui réfléchissent, qui comprennent les secrets, les rouages du comment, de comment, vous voyez, qui se laissent conduire par l'esprit et qui décident de dominer. Qu'il n'y a que les riches ici qui peuvent aider les pauvres. Vrai ou faux ? Oui. Donc, pour que tu puisses même être une solution, les aider, il faut que tu sortes de ce groupe-là. Et tu ne sortirais pas de ce groupe si tu choisis d'être stupide. Et la stupidité, c'est ignorer la sagesse de Dieu. Alléluia. Donc, investis en toi-même. Tu es jeune, tu es là, qu'est-ce que tu apprends ? Il y a tellement de choses à apprendre aujourd'hui dans le monde. Tu es là, tu as 17 ans, 18 ans, 19 ans, 25 ans, 30 ans. Tu ne connais pas monter des vidéos. Alléluia. Dans le monde d'aujourd'hui, tu ne connais pas monter des vidéos. Tu ne sais pas faire le montage vidéo. Tu ne sais pas utiliser les trucs qui permettent de monter des photos, des images, des choses digitales. Tu ne connais pas le e-commerce. Tu ne connais pas comment utiliser l'Internet et les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Honnêtement, je ne parle pas de gagner de l'argent. Vous comprenez ? Il y a quelques années, j'ai entendu une personne que je respecte beaucoup dire que gagner de l'argent sur Internet de façon honnête, c'est impossible. Mais c'était une personne âgée. Lui, dans sa tête, il se dit comment quelqu'un peut gagner de l'argent sur Internet. Forcément, c'est de la magouille. Mais c'est faux. C'est juste parce que son niveau de connaissance s'arrêtait là-bas. Tu peux te faire des millions. Il y en a qui sont devenus des millionnaires, des milliardaires en comprenant l'outil d'Internet, en comprenant comment l'utiliser. Il y a beaucoup d'aptitudes à apprendre. Tu peux apprendre l'informatique, tu peux apprendre l'ingénierie. Il y a tellement de choses que tu peux apprendre et exceller. Mon petit frère me parlait d'un jeune homme en France qui, durant le confinement, quand tout le monde était enfermé, il ne savait pas quoi faire. Il s'est décidé d'apprendre le piano. Et il a travaillé. Il est devenu tellement excellent pendant le confinement. Juste par des vidéos sur Internet. Il regardait, il apprenait, il appliquait, il apprenait, il appliquait, il apprenait, il appliquait. Après le confinement, quand on l'a vu, il jouait un piano comme les pros qui ont appris le piano depuis 20 ans. Juste parce qu'il a décidé. Amen. Donc il y a des compétences, il y a de la valeur que tu peux ajouter en toi. De la connaissance. Apprends. Chaque jour, apprends quelque chose. Apprends à faire la pâtisserie, apprends à faire la cuisine, apprends à coiffer, apprends... Alléluia. Certaines jeunes filles sont devenues millionnaires par le make-up. Je ne dis pas aller faire du make-up, mais je vous dis juste, il y a des jeunes filles qui ont appris par Internet à faire du make-up. Nous, on a fait, quand on était dans le monde du showbiz, on a fait des pubs, on a fait des vidéos, des choses comme ça. Il y avait toujours des jeunes filles qui venaient pour nous maquiller. Avant le make-up, il y avait ce qu'on appelle le face painting qui était à la mode à l'époque. Je me rappelle quand on avait fait la pub d'Orange. Il y avait une jeune fille qui était là, c'est elle qui nous faisait. On la payait cher. Genre, pour chaque visage qu'elle maquillait, ce n'était pas moins de 5 000. On était nombreux sur le plateau du tournage. Et elle va de plateau en plateau. On l'invite, les gens qui ont la télévision, les gens qui font des clips, tout ça, elle l'invite. Elle se fait de l'argent comme ça. Pourquoi ? Parce qu'elle a gagné de la compétence. Amen. Il y a une jeune fille qu'on m'a présentée. Elle est venue étudier ici. Elle est orpheline. Elle était au Gabon. Elle faisait ça. Comment on appelle ça ? Manucure, péducure, coiffure, des choses comme ça, make-up. Elle est étudiante. Elle étudie. Mais avec ça, elle a payé ses études jusqu'à avoir le bac. Avec ça, elle a payé son billet d'avion. Elle est venue ici au Sénégal et l'étudier. Mais en étudiant, elle continue de faire ça. Payer ses études, payer sa vie avec ça. Parce qu'elle a des compétences et elle a pris au sérieux ce qu'elle fait. Certains d'entre vous-même, vous avez des compétences mais vous ne pensez pas à les monétiser. Vous les avez rangés au placard. Vous dormez chaque jour. Vous vous réveillez, vous mangez, vous buvez. Vous allez au petit coin. C'est ça votre vie. Alléluia. D'ici quelques années, même aller au petit coin, tu vas payer. Amen. Tu ferais mieux de prospérer. Sinon, tu n'iras pas au petit coin. Je vous dis la vérité. Je dis ça, ça a l'air drôle mais c'est vrai ce que je vous dis. Attendez seulement. Surtout ceux qui vont rater l'enlèvement là. Vous serez surpris. Même l'air que vous respirez, vous allez payer. La nourriture que vous mangez, vous allez pour acheter, vous avez votre argent, vous voulez peut-être un kilo de riz. On va dire non. Tu n'as pas droit à plus d'oeufs. 30 grammes de riz par jour. Si tu as eu ton 30 grammes de riz par jour, c'est suffisant. Prends et rentres chez toi. Tu dis, mais j'ai plus d'argent, je peux payer. On dit non, c'est comme ça. 30 grammes. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ça, ce sera comme ça après l'enlèvement. mais ça a déjà commencé parce qu'ils veulent anticiper ça. Ils veulent tellement étrangler les gens que les gens n'auront pas d'autre choix que de plier le genou et de les adorer. Comment tu vas t'en sortir si tu ne comprends pas que tu dois t'y mettre maintenant et changer des choses, changer la donne, changer ton histoire, changer l'histoire de ta famille. Tu dois le comprendre. Est-ce que quelqu'un a compris ce soir? Chaque jour, tu peux apprendre quelque chose de nouveau. Chaque jour, tu peux devenir meilleur dans ce que tu sais faire. Chaque jour, tu peux ajouter de la valeur à ta personnalité. Et pourquoi c'est important d'ajouter de la valeur à ta personnalité? Parce que l'argent, en fait, vient pour mesurer ta valeur. L'argent vient authentifier ta valeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Laissez-moi vous donner un exemple. Parce que ce n'est pas l'argent qui importe, c'est la valeur qui importe. Et l'argent vient pour mesurer ta valeur. Donc, si vous comprenez bien ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, si par exemple, je vous donne un exemple. Là, ici, je ne parle pas de la valeur de votre nature. Amen? En tant que nature, vous êtes les êtres les plus valeureux de tout l'univers et de toute la création. Amen? Tu es valeureux. Tu es aussi valeureux au point où Dieu a donné son Fils unique pour ta voix. Donc, tu es valeureux. Dis à quelqu'un que tu es valeureux. Tu es valeureux. Ok. Maintenant, laissons cette valeur-là de côté. Je ne parle pas de cette valeur. Je parle de la valeur de votre personnalité et de votre apport. Votre contribution dans votre société, dans votre nation, dans votre monde. L'argent dont tu disposes nous dit ce que tu apportes à ton monde. En d'autres termes, si aujourd'hui, on te demande qu'est-ce que tu as, on réunit tout ce que tu as dans tes comptes, dans tes poches, tout ça. Pour certains comptes, on va réunir tout ça. Là, ça va revenir à 100 formes. mais si on réunit tout ça, ça nous révèle ta valeur actuellement. Si par exemple, on rassemble tout ce que tu as comme biens, comme finances et on voit que tout ce que tu as, c'est 10 000 francs, 10 000 francs CFA, ça veut dire que c'est ta valeur. Aujourd'hui, ta valeur, c'est 10 000 francs CFA. Certains vont penser qu'elle est méchante. Est-ce que je suis méchante? Le temps ne me permet pas, mais je vais vous donner un passage, vous allez lire ça à la maison, vous serez choqués. Ça ne vient pas de moi. Lévitique 27, verset 1 à 8. Lisez ça à la maison, vous allez voir que Dieu, la valeur des gens, il mesurait par rapport à l'argent. L'argent, laissez-moi vous donner un exemple. Quand vous allez, par exemple, acheter quelque chose chez le commerçant, vous connaissez les autres types de balance? Comment on appelle ça la balance mécanique dont on parlait? Robert Valle. La balance Robert Valle ou la balance de Robert Valle. Qu'est-ce qui se passe quand vous achetez un kilo d'oignon, par exemple? On va mettre un kilo d'oignon, n'est-ce pas? Et puis on va mettre un poids sur l'autre. Supposons que ça, supposons que ça, c'est l'oignon. D'accord? J'ai besoin d'une personne sans ta vie. Je vais vous montrer quelque chose rapidement, vous allez comprendre. Ça, c'est un kilo d'oignon, n'est-ce pas? Si je mets ici un kilo, le poids, qu'est-ce qui va se passer? N'est-ce pas? Donc, le poids là, me montre quoi? Que ça, c'est un kilo. L'important, ce n'est pas le poids. L'important, c'est la valeur de l'oignon. La valeur de l'oignon, c'est quoi? Un kilo. Et lui, il vient pour authentifier que c'est un kilo. Si j'enlève ça, est-ce que c'est toujours un kilo? Comment ça, ce n'est plus un kilo? Vous ne comprenez pas ou quoi? Est-ce que c'est toujours un kilo, l'oignon là? C'est toujours un kilo. Ça ne change pas. La valeur de ça ne change pas. Donc, ça vient juste pour authentifier que c'est un kilo. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça n'est pas vraiment la chose. La vraie chose, c'est ça. Maintenant, ça c'est quoi? C'est votre valeur. Ça c'est quoi? C'est l'argent. Donc, quand l'argent vient, si tu as 10 000 francs, ça nous révèle que ta valeur, la valeur de ton apport à ton monde, à ton humanité, c'est quoi? C'est 10 000 francs. Acclame pour le Seigneur si tu as compris. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'essaie de vous expliquer pourquoi je dis que c'est pas... L'argent vient authentifier ta valeur. La valeur de ton apport, de ton service à ton monde. Vous savez, vous n'avez pas besoin de travailler pour manger. Si c'est pour manger seulement, vivre, Dieu peut vous donner ça à sa tombe du ciel chez vous, vous ne bougez pas. Vous n'avez pas lu dans la Bible qu'il a fait pleuvoir la manne et qu'il a fait pleuvoir l'écaille, l'avion. Est-ce qu'il ne peut pas faire ça pour vous? Si. Mais pourquoi vous travaillez? Il y a plusieurs raisons. Pourquoi vous travaillez, vous faites des business, tout ça? Il y a plusieurs raisons. Amen. La première raison, c'est que ça va aider à forger votre caractère, à vous forger un bon caractère. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, vous savez, certains d'entre vous, vous avez voulu lancer des entreprises, vous avez lancé, ça n'a même pas marché. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais été employé quelque part et un employé réussi. Donc, parfois, ça va demander, tu arrêtes toute ton idée d'entreprise, d'être chef d'entreprise, tu arrêtes, va chercher un boulot. Travaille pour quelqu'un efficacement, pendant six mois, une année. Sois fidèle, viens à l'heure, pas à l'heure. Sois productif. Comprends les rouages et les mécanismes d'une entreprise, d'un travail. Ensuite, va commencer le tien. Parce que pourquoi tu es sourd? Parce que tu ne pas foules les règles tout le temps. Tu dis que tu as ton entreprise, tu te réveilles à l'heure que tu veux. Tu ouvres la boutique, par exemple, tu fermes à l'heure que tu veux. Le peu que tu gagnes, tu manges. Tu as des produits que tu amènes pour vendre, on n'achète pas, tu manges. Tu bafoues toutes les règles. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as pas été un bon employeur, un bon serviteur quelque part. Alléluia. Aujourd'hui, si par exemple, en tant qu'église ou en tant que l'homme de Dieu, le prophète commence une entreprise ici. Il veut confier ça à quelqu'un. Parce que lui, il veut s'occuper de l'œuvre de Dieu. Il veut confier ça à une personne. Il ne peut pas prendre n'importe qui. Il ne peut pas juste prendre quelqu'un qui est là, qui n'a jamais fait ses preuves nulle part. Pourquoi quand vous allez dans une entreprise, on vous demande expérience. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le diplôme ne suffit pas pour montrer que vous êtes capable, vous êtes à la hauteur. Beaucoup aujourd'hui ont des diplômes et ils ne sont pas à la hauteur. Beaucoup trichent même pour avoir les diplômes. Ils ont triché pour avoir le BFM, triché pour avoir le bac, triché pour avoir la licence, triché pour avoir le master. Donc, il faut de l'expérience, il faut quelque chose qui nous montre que tu es capable. Aucune personne censée ne va prendre quelque chose de valeur et confier ça à une grande quantité. Par exemple, si tu n'as jamais su gérer des 10 000, des 100 000, des 500 000, que moi, je vais venir te confier un business qui vaut des millions, je ne suis pas folle. Parce que si tu as été fidèle en peu de choses, tu seras fidèle en de grandes choses. Donc, quand j'ai mon entreprise, mon business, je cherche quelqu'un à qui confier, je vais voir une personne qui a quand même fait montrer un certain niveau d'excellence, de diligence, vous voyez, de productivité dans un certain domaine qui me montre que s'il a été bien dans ça, c'est qu'il peut être bien dans ça. C'est ce que Jésus a eu avec les talents, n'est-ce pas? La parabole des talents. Amen. Donc, investis en toi. Les diplômes ne sont que des signes. On ne veut pas tant les diplômes, mais c'est ce que tu as en toi que tu peux apporter. Si tu es dans une entreprise aujourd'hui, et dans cette entreprise, on te paye peut-être 100 000 dans la même entreprise. Parce que dans la même entreprise, on ne paye pas tout le monde le même salaire. OK? Dans la même entreprise, il y a des gens qui payent 500 000, il y a des gens qui payent 1 million. Pourquoi on te paye 100 000 toi? Les 100 000 viennent authentifier la valeur de ce que tu apportes à l'entreprise. Si tu nous apportes la valeur de 100 000, on ne peut pas te payer 500 000. Pourquoi? Celui à qui on paye 1 million 500 000, c'est parce que ce qu'il nous apporte a une valeur égale à 500 000. A une valeur qui vaut que je laisse aller mes 500 000 et je prends le service qu'il me donne. Le service qu'il me donne a autant de valeur pour moi. Je ne veux pas les 500 000, je veux ce service. Parfois, les gens veulent la promotion. Mais si tu veux la promotion, élève ton niveau investis plus dans ta personnalité, deviens plus performant, plus efficace dans ce que tu fais. Parce que si ta valeur augmente, plus d'argent viendra pour authentifier la valeur. Amen? S'il y a plus d'oignons et que ça dépasse 1 kg et que la personne dise, ok, maintenant, je ne veux plus 1 kg, je veux 2 kg, on va mettre un poids de 2 kg pour authentifier que c'est 2 kg. On ne mettra pas un poids de 1 kg. Pourquoi? Parce que le but, ce n'est pas 1 kg, c'est 2 kg. Amen? Donc, tu investis en toi pour avoir plus de valeur. Pour qu'avec ta valeur, tu puisses... C'est pourquoi tu ne poursuis pas l'argent. C'est comme poursuivre le poids. Le poids n'est pas important. Tu poursuis la valeur. Deviens plus valeureux, plus compétent, plus excellent. Fais mieux ce que tu fais. Alléluia. La richesse, la prospérité n'est jamais un accident. La vraie prospérité financière n'est pas un accident. C'est le résultat de la bonne application de principes et moyens révélés. Tu as bien appliqué des principes et des moyens révélés et ça a produit un résultat. Si quelqu'un devient riche par accident, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Si quelqu'un devient riche financièrement par accident, laissez-moi vous dire ce qui va lui arriver. Il va redevenir pauvre par accident. Oui? Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a gagné la loterie du jour au lendemain? Je me rappelle, j'étais à l'école de chant. Il y avait un monsieur là-bas, je ne sais pas. Le monsieur là, c'est les messieurs qui sont toujours en costume et tout, mais tu sais qu'ils sont fauchés. Vous connaissez des gens comme ça, non? Ok. Ce n'est pas l'abbé. Amen? Mais il est toujours là, truc, mais tu sais qu'il n'a pas grand-chose. On me disait, le monsieur là, il était millionnaire dans le passé. J'ai dit, ah bon? On me dit, oui, il a gagné à la loto. On l'a même montré à la télé. Il a gagné la, comment on appelle ça? le pari, le pari foot, le PMU. Il a gagné ça, il a eu des millions. Il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'argent est fini. Pourquoi l'argent est fini? Parce que l'argent qu'il avait gagné, c'était venu authentifier un faux poids. Je ne sais pas si vous comprenez. Puisqu'il n'y avait pas la valeur, cet argent devait repartir avec quelqu'un qui a cette valeur. Si la valeur de son apport dans sa société, dans son monde, s'élevait à des millions, les millions allaient rester et même celui que tu payais. Mais puisqu'il n'apportait pas de valeur, il a juste joué au hasard, il a gagné. L'argent devait repartir. Pourquoi? Parce que l'argent vient seulement mesurer la valeur de ce que tu apportes. Acclame pour le Seigneur. C'est pourquoi ceux qui se concentrent sur l'argent et qui courent après l'argent, et la Bible dit, l'argent prend des ailes. Une fois qu'ils l'ont eu, l'argent prend des ailes et fait comme ça, et s'envole. Ils ont couru, couru, ils ont attrapé, attrapé. L'argent a fait, et est venu chez moi. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Amen. Dis à quelqu'un, ajoute de la valeur à ta vie. Ajoute de la valeur à ta vie. Amen. Une fois que tu as ajouté la valeur, une fois que tu as trouvé, peut-être, tu as trouvé une solution à un problème, quelque chose que tu peux apporter. Vous savez, si vous n'avez pas encore trouvé, parfois les gens vont dire, je n'ai pas trouvé ce que j'aime. On dit, pourquoi tu ne fais rien ? Tu es juste assez là, du matin au soir, tu ne fais rien, tu ne gagnes pas d'argent, mais tu ne fais rien. Je n'ai pas trouvé ce que j'aime. Si tu ne trouves pas ce que tu aimes, fais ce que tu trouves, jusqu'à ce que tu trouves ce que tu aimes. Alléluia. Fais ce que tu trouves, jusqu'à ce que tu trouves ce que tu aimes. Tu n'as pas encore trouvé ce que tu aimes. Ne croise pas les bras. Comment tu vas trouver si tu ne cherches pas ? Jésus a dit, cherchez et vous ? Cherchez et vous ? Cherche. Comment tu vas chercher ? Pas en croisant les bras. Lève-toi chaque jour, fais quelque chose. J'étais en train de me rappeler comment dans une période, j'étais en vacances. J'étudiais toujours à l'époque, mais j'étais en vacances. Les vacances, je ne voulais pas croiser les bras sans rien faire. J'avais un ami qui avait une entreprise de peinture. Il faisait dans la peinture. Et il travaillait pour les chefs d'entreprise, les blancs, les gens comme ça ici, parce qu'il était tellement excellent dans ce qu'il faisait. Et j'ai dit, donne-moi un boulot dans ton truc. Il pensait que je rigolais au départ. J'ai dit, je suis à la maison, je ne veux pas rester là sans rien faire. Donne-moi un boulot. Combien tu payes à tes ouvriers ? Il me dit, je paye tant. Je ne savais plus, c'était peut-être 2 500, 3 000 par jour. Je dis, ok, ça me va. Au moins, je peux gagner 3 000 par jour. Ce n'est pas parce que je manquais de quoi manger ou boire à la maison. Non, je voulais juste faire quelque chose. Et j'avais un petit boulot le soir que j'allais pour accompagner, un truc des petits-enfants, leur apprendre l'anglais. Je viens avec ma tenue. Je me change. J'ai ma tenue d'ouvrier. Je me change là-bas, là où on travaille. Je me rappelle, on travaillait aux Almadis. Je suis là, il m'apprend. On fait la peinture. Je peins. Jean, il le connaît ? Je peins. On peint. Amen. Amen. Quand on finit comme ça, je me lave, je porte ma robe, je porte mes talons. Je sors. Si vous me voyez, la personne qui travaille, la personne qui parle, vous allez dire, je sors, je vais donner mes cours, après je rentre à la maison. J'ai appris. Vous voyez, je ne voulais pas juste rester là. Et vous voyez, c'est une personne, par exemple, qui ont, les gens là aimaient l'appeler parce qu'il avait une manière de travailler. Quand tu travailles, vous voyez, ça c'est un point important ici. Fais, deviens le meilleur, brille, excelle dans ce que tu fais. Ne sois pas juste moyen, ne sois pas juste bon, excelle, deviens différent. Si tu es un peintre, par exemple, sois un peintre différent. Tu es un électricien, sois un électricien différent. Tu es dans la restauration, sois différent. La pâtisserie, sois différent. Ne fais pas les choses comme tout le monde. Fais quelque chose qui va te distinguer pour le meilleur. Lui, tu sais, vous savez, quand les gens font la peinture, s'ils font la peinture, vous venez, vous allez trouver, en général, ici, la saleté partout, les traces de peinture partout, partout. Lui, il avait une manière de travailler où il mettait les choses au sol, il colle. Quand il finit de travailler, c'est propre. Non seulement c'est joli, mais c'est propre. Il ne laisse pas. C'est l'une des choses qui le démarquait, qui faisait que chaque fois, on l'appelait même pour peindre les stations-service. Devient excellent. Je racontais une histoire aux prophètes. Vous connaissez Michael Jackson? Qui connaît Michael Jackson? La jeune génération ne le connaît pas. Amen. Il y avait un clip qu'il avait fait dans les années 90. Il a fait ça au Brésil, dans une favela. Les favelas, c'est les bidons vides. D'accord? Vous connaissez Grand-Médine qui est ici? Grand-Médine. Qui connaît Gounas? Grand-Médine. Les quartiers bas, qui sont comme des maisons empilées les unes sur les autres, qui sont faites en carton, en baraque et tout. Voilà. Là-bas, c'est une favela où il y avait beaucoup, les grands bandits étaient là-bas, au point où la police avait peur. Ils devaient faire son tournage là-bas. La police, les gendarmes, tout le monde, ils l'ont abandonné. Ils ont dit, nous, on se lave les mains de cette affaire. Si tu vas là-bas pour tourner, on ne peut pas te couvrir. Les gens qui sont là-bas sont trop dangereux. Donc, c'est une personne qui est allée négocier et finalement, la personne, on les a connectées avec le chef même des bandits. le chef des gangs là-bas, on l'a amené, la personne a négocié et lui dire que, ah, Michael Jackson veut tourner un clip ici, mais la police, la gendarmerie, tout ça, ils ne peuvent pas venir. Est-ce que tu peux nous garantir la sécurité si on vient ici? Le gars a dit, quoi? Tu parles de Michael Jackson qu'on connaît? On a dit, oui. Il dit, si c'est Michael Jackson, je vous garantis que l'endroit là, pendant tout le temps de son tournage, on va faire de ça le paradis sur terre. Pas un seul cheveu de lui et de son équipe ne va tomber. On va garantir leur sécurité parce que moi-même, je suis fan de Michael Jackson. Ce qui m'a touchée dans cette histoire, c'est que, je ne sais pas si vous comprenez, ce qui m'a touchée, c'est de voir que quelqu'un a été tellement excellent dans son art. Si vous connaissez Michael, c'est quelqu'un qui brillait dans son art. OK? Excellent. Au point où un bandit de haut niveau dit que non, si c'est toi, on va faire de cet endroit un paradis sur terre. La police a peur de lui, la gendarmerie a peur, mais parce qu'il connaît quelqu'un qui est différent dans ce qu'il fait, il dit non, si c'est toi, on va... Ils ont fait le tournage sur place. Alléluia. Donc, sois différent, excelle dans ce que tu fais. Ne le fais pas juste comme tout le monde. Alléluia. Sois un producteur, ne sois pas un consommateur. Ne sois pas juste un consommateur. Sois un producteur. Qu'est-ce que tu produis? Alléluia. Le cinquième point, c'est quoi? Fidélité. Dis avec moi la fidélité. La fidélité. La fidélité dans la gestion. Amen. Il y a deux choses, si tu dois prospérer financièrement, il y a deux choses que tu dois te montrer fidèle à gérer. Premièrement, le temps. Dis avec moi le temps. Ensuite, l'argent. Si tu gaspilles le temps, vous voyez la Bible dit racheter le temps. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Racheter le temps. Dans Ephésiens chapitre 5. Racheter le temps car les jours que nous vivons sont mauvais. Si tu es un gaspilleur de temps, ce sera compliqué pour toi de prospérer. Et je dois vous dire une chose, la manière dont vous gérez l'argent est très similaire à la manière dont vous gérez le temps. Les gaspilleurs de temps sont des gaspilleurs d'argent. Les mauvais gestionnaires du temps sont des mauvais gestionnaires d'argent. qu'est-ce que c'est être par exemple un bon gérant du temps? C'est que tu saches chaque jour comment faire pour faire des pas en avant, pour devenir meilleur, pour devenir plus excellent, pour devenir plus bon, pour produire une meilleure qualité de service, pour amener ton business, ton affaire plus loin, pour exceller davantage dans ton travail si tu es un employé, pour que tes patrons voient au niveau où tu es maintenant, ils disent que non, la même personne qui est là, ce n'est pas elle. Elle a tellement évolué qu'on doit augmenter maintenant l'argent qu'on lui donne parce que la valeur qu'elle nous apporte a augmenté. Chaque jour, tu dois gérer le temps pour pouvoir faire cela. Pas gaspiller le temps. Tu utilises ton temps n'importe comment. Tu te réveilles le matin celui-là, tu croises celui-là. Il te dit viens on va aller jouer au foot, tu vas aller jouer au foot. Tu croises l'autre. Après il te dit viens on va au marché, tu vas au marché. L'autre te dit viens on va à la lutte, tu vas à la lutte. En fin de journée, qu'est-ce que tu as fait où est passé le temps ? Tu n'es pas un bon gestionnaire du temps et ce sera compliqué pour toi. Vous avez déjà entendu qu'on dise time is money ? Vous avez déjà entendu ça ? Si vous fréquentez des gens riches, c'est là où vous allez comprendre que time is money. Quand je parle des gens riches, je ne parle pas des gens qui ont les voitures là ou qui ont 1 million, 5 millions dans leur compte. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens puissants financièrement. C'est des gens qui ne jouent pas avec le temps. 5 minutes est très valeureux pour eux. Parce que les 5 minutes que tu leur prends parfois pour gaspiller ça, ils se disent « Avec ces 5 minutes, j'aurais pu avoir 30 ans, 30 ans. » Mais si tu n'es pas un bon gestionnaire du temps, c'est toi qui te lèves, tu t'assois devant la maison, tu bois du thé avec tes amis de 22 heures jusqu'à 1 heure, 3 heures du matin. Vous buvez du thé, vous rigolez, vous vous occupez des choses qui ne vous regardent pas. Vous ne vous occupez pas de vos oignons parce que vous n'avez pas d'oignons de toute façon. Quand tu n'as pas d'oignons, comment tu vas t'occuper de tes oignons ? Ayez des oignons. Dis à ton voisin et des oignons. Amen. Ça veut dire quoi ? Et des affaires qui t'occupent des choses importantes. Il faut avoir des oignons. Amen. Un mauvais gestionnaire du temps ne prospèrera pas. Amen. La gestion des finances. Si vous regardez bien dans Luc chapitre 16, verset 11, c'est la parabole des talents, donc vous pouvez lire tout le passage. Mais juste cette partie m'a marquée quand je réfléchissais. Luc chapitre 16, verset 11. Le serviteur qui avait reçu 5 talents, il a dit « Seigneur, j'ai reçu 5. En voici 5 autres. » Et il a présenté 10 talents au Seigneur. N'est-ce pas ? C'était un gestionnaire. Vous vous souvenez que tout ce que nous avons, nous devons gérer, n'est-ce pas ? Les ressources du temps, les ressources financières, tout ça, nous devons gérer parce que ça appartient à Dieu. Et il nous confie pour gérer. Amen. Ce qui m'a marquée, c'est que le gars savait exactement combien on lui a donné. et il sait exactement combien il a rajouté. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le maître a dit « Bon et fidèle serviteur ». Donc un bon et fidèle serviteur, celui qui est fidèle dans le management, c'est toujours ce qui entre dans sa vie financièrement et ce qui sort de sa vie. Si je vous demande ce soir, Maman Agnès, combien vous avez dépensé au mois de mai ? Combien d'argent est rentré dans votre vie et combien vous avez dépensé ? Est-ce que vous pouvez me dire ça tout de suite ? Qui peut me dire ça tout de suite si je demande ? Je parie que personne dans la salle, la plupart des gens ne savent pas ce qui sort de leur vie, mais ils veulent prospérer financièrement. Tu ne prends pas des notes, tu ne planifies pas financièrement. Parfois tu as prié, pas parfois. Est-ce que tu sais que chaque fois que tu pries, tu dis « Seigneur, donne-moi ça », il te donne ? Mais si tu ne prends pas des comptes de ce qui entre dans ta vie, tu ne sauras pas que ce que j'ai demandé au Seigneur, en fait il m'a donné, tu ne sauras pas. Parce que toi, tu sors quelqu'un, te donne 2 000, tu mets dans la poche. Après tu utilises ça à gauche ou à droite. À la fin du mois, tu as reçu un salaire de 100 000 francs ou de 200 000 francs. Mais si on te demande aujourd'hui où sont passées les 200 000, tu ne sais pas. Tu vas dire « Ah, je ne comprends pas, j'avais 200 000 ». Mais comment c'est parti vite comme ça ? Vite comme ça. Je ne sais pas, soudain je me retrouve avec 20 000. Tu avais 200 000. Pourquoi ? Parce que tu ne prends pas des comptes. Parce que dès le moment que tu commences à prendre des comptes, tu commences à te rendre compte que finalement, beaucoup d'argent entre dans ma vie. Tu prends des comptes de ce qui soit, tu te rends compte que « Ah, mais j'ai utilisé l'argent sur des futilités. » Sur des futilités. Et quand à la fin du mois tu fais ton bilan, tu regardes, tu peux voir les changements que tu as besoin de faire pour que le mois prochain tu puisses mieux être, mieux gérer, que tu puisses être un meilleur manager des finances qui entrent dans ta vie. Alléluia. Chaque sou qui sort de ma vie, je sais, c'est sorti pour aller où, pour faire quoi ? Chaque sou, même sans fin. Je sais, même quand j'envois les choses comme les Waves, Orange Money, tout ça, les frais. Je ne parle pas juste du Waves. Par exemple, si j'envoie 50 000, je ne vais pas juste noter les 50 000, je vais noter les frais qui sont allés avec les 500 ans avec lesquels j'ai. Je vais noter. Pourquoi ? Parce que je dois être un bon manager de mes ressources. Sinon, tu ne prospèreras pas. Et tu vas être ingrat. Si tu n'es pas quelqu'un qui a l'habitude de relever et de compter, tu vas être ingrat. Parce que tu ne réaliseras pas à quel point tu es béni. Et je vous assure, il y a quelque chose de mystique à propos du fait d'être un bon manager. Il y a quelque chose de mystique. C'est que le moment où vous commencez à le faire, vous commencez à prendre des comptes de tout ce qui sort, de tout ce qui entre, à remercier Dieu pour ce qui entre, à remercier Dieu pour la capacité qu'il vous a donnée d'utiliser l'argent pour certaines choses et à prier. Vous serez choqués de comment vous allez commencer à croître. Je vous dis la vérité et je vous le dis par expérience. Vous serez choqués. Vous commencez à le faire un mois, deux mois, trois mois. Après trois mois, quatre mois, cinq mois, vous vous asseyez, vous regardez tout. Parce qu'à la fin de chaque mois, chaque jour, quand quelque chose sort, tu écris, ok, j'ai sorti ça pour ça, sorti ça. Vous ne voyez pas les boutiquiers, ils font ce qu'on appelle les inventaires, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont les commerces, ils font des inventaires. Pourquoi vous pensez qu'ils font des inventaires? Parce que si tu ne fais pas d'inventaire, tu ne sauras pas comment le business va, tu ne sauras pas est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu? Est-ce que le business avance ou est-ce que ça se bagne? Et si tu ne sais pas ça, tu ne sais pas quelles mesures prendre pour faire avancer ton business. Tu ne sais pas. Donc, tu dois savoir. J'ai reçu tant de la part de tel. J'ai reçu tant par ce produit que j'ai vendu. J'ai reçu tant par ce service que j'ai fait. J'ai reçu tant, 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 tant. Tu écris tout. Ça, ce sont tes entrées. Tu as tes sorties. J'ai utilisé tant pour ça. Certains d'entre vous, vous allez réaliser par exemple que vous dépensez peut-être 5 000 ou 10 000 par mois pour boire du café Toba. Je donne juste un exemple. OK? Certains, vous allez vous rendre compte que vous dépensez 30 000, 50 000 par mois pour acheter les données. Pour faire quoi? Scroller, discuter, bavarder. Vous ne gagnez pas un rond avec les 50 000 par mois. Vous appelez les gens du crédit. Calculez le crédit qui sort, l'argent que vous dépensez en termes de crédit. Calculez ça, vous serez choqué. Quand je fais mes bilans, j'aime éliminer des choses qui sont non nécessaires. Vous voyez? Et ce n'est pas parce que je n'ai pas. C'est juste un principe que le Saint-Esprit m'a appris. Toute dépense non nécessaire, je fais le mieux pour m'en séparer. Pourquoi? Parce que je vais quelque part. Imaginez si une chose futile, par exemple, vous coûte 500 francs par jour. Imaginez ça. Futile, ça veut dire qu'il n'y a pas d'importance. Vous coûte 500 francs par jour. Après 10 jours, ça fait combien? 5 000 francs. N'est-ce pas? Après 30 jours, dans le mois, ça vous fait 30 000 francs. Si vous prenez ces 30 000, vous les multipliez par 12, ça vous fait combien? Maintenant, écoutez bien ce que je dis. Si quelque chose de futile, et je sais que la plupart des gens dépensent plus que 500 pour les choses futiles. Si quelque chose de futile qui n'importe rien à ta vie te coûte 500 francs par jour, si tu ne dépenses plus ces 500 et que tu les économises, juste 500, à la fin de l'année, tu as 360 000 d'épargne. 360 000 d'épargne. Certains n'ont même jamais eu 50 000 d'épargne. Et c'est anormal. La Bible nous parle du principe d'épargne. Et c'est un des principes, vous devez le noter, je ne l'ai pas ici, mais notez-le déjà. La Bible nous parle que l'épargne est importante. Même si tu vis par la grâce, c'est justement à cause de la grâce que tu dois épargner. Parce qu'à cause de la grâce, un jour, tu peux avoir besoin de quelque chose. La chose coûte 4 fois, 5 fois moins que le prix normal. Parce que quelqu'un est dans la précipitation pour avoir de l'argent. et tu achètes ça. Supposons par exemple, tu viens, tu trouves une maison. La maison en temps normal coûterait 100 millions. Mais la personne a besoin d'argent d'urgence. Et la personne dit si tu me donnes 30 millions cash, je te donne ça. Et tu avais épargne 30 millions. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as gagné une maison de 100 millions avec 30 millions. Et cette maison-là va gagner de la valeur. Ce terrain va gagner de la valeur. Demain, tu pourrais revendre cette maison à 150 millions. Combien tu as fait de bénéfices ? Tu as fait 70 millions plus 50 de bénéfices. Amen. Amen. Tous ces millions-là parce que tu as eu de l'épargne et tu étais prêt à cause de la grâce. Les opportunités sont venues et tu étais prêt. Parfois, une voiture qui coûte 5 millions, 10 millions, tu viens et quelqu'un dit si tu as 1 million tout de suite, donne-moi. Je te donne ça parce que je suis dans l'urgence. tu te retrouves avec une voiture qui coûte 10 millions que tu peux revendre. Amen. Tu dois épargner mais pour que tu puisses épargner, il faut que tu saches prendre des comptes. Qu'est-ce qui sort ? Qu'est-ce qui entre ? Pourquoi c'est sorti ? Comment c'est entré ? Comment je peux faire pour minimiser les sorties et augmenter les entrées ? Parce que s'il y a plus de sorties que d'entrées, qu'est-ce qui va se passer ? C'est ce qu'on appelle être fauché. Si tu as plus de dépenses que d'entrées, c'est ce qu'on appelle être fauché. Alléluia. Être riche, c'est quoi ? Être riche, c'est pas avoir tant de quantités de millions ou tant de quantités de milliards. Être riche, de façon basique, ça veut dire que tu as beaucoup plus de provisions que de dépenses. Tu as plus que ce dont tu as besoin. À la base, c'est ce que ça veut dire parce qu'il y a une différence entre être riche, être, comment on appelle ça, fortuné, être opulent. il y a différents niveaux de prospérité financière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir ? Amen. Comptez chaque sou qui entre, chaque sou qui sort. C'est pourquoi, si vous vous rapprochez des gens qui sont très prospères financièrement, c'est pas des gens qui facilement vous disent donne-moi ça, donne-moi ça, il te donne. Parfois, vous allez dire mon oncle là, il est riche, mais il ne donne pas facilement l'argent. Amen. Si moi, par exemple, si quelqu'un me demande l'argent, en général, je vais réfléchir et dire pourquoi il veut l'argent là. Et il y a des gens, si c'est pas Dieu qui me dit donne, je ne donne pas. Pas parce que je ne peux pas ou parce que je ne veux pas, parce que je sais que cette personne n'opère pas avec la sagesse. Si je lui donne mes sous, mes sous vont aller servir à la futilité. Et je ne veux pas que mes sous servent à la futilité. Donc je ne donne pas. si tu veux commencer un business, te lancer dans une affaire, ne demande pas aux gens de te donner empreinte si tu veux faire. Et n'emprunte pas quelque chose que tu n'as jamais su gérer. Par exemple, si tu n'as jamais fait un business avec 10 000 francs et que ça t'a produit 20 000 francs, n'essaie pas d'emprunter 100 000 francs, 150 000 ou 1 million pour lancer un business parce que tu vas échouer. Tu n'as jamais géré 10 000 et rendu ça productif. Maintenant, tu veux gérer 1 million. Ne fais pas ça. Tu vas aller en prison. L'argent que tu as pris là, tu vas le perdre. Et pourquoi je dis ne demande pas à quelqu'un de te donner si tu veux lancer un business parce que si la personne te donne, tu vas dormir. Tu ne vas pas travailler. Pourquoi? Parce que tu vas juste avoir cette mentalité que c'est pour toi et tu vas le perdre. Et l'argent est quelque chose que si tu ne le multiplies pas, tu le perds. C'est ce que beaucoup ne comprennent. Quand tu as l'argent, pense tout de suite comment le multiplier. Si tu ne le multiplies pas, tu le perds. Dès le moment que ça entre dans ta main, ça commence à sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins. Amen. Donc, tu veux lancer un truc, tu as besoin de 50 000, dis à quelqu'un que tu sais qu'il peut. Tu dis, écoute, j'ai ce projet. Tu présentes le projet. Assure-toi que la personne croit. Parce que si la personne ne croit pas en ton projet, elle n'a pas d'obligation d'investir dans ton projet. Tu dis à la personne, si tu me prêtes 50 000, je lance ce projet, ça va faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça va me ramener tant et je vais te donner 50 000 plus 10 000, par exemple. Tu auras 60 000. Et la personne dit, ok. Et sois sérieux parce que l'argent-là ne t'appartient pas. Quand tu mets ça dedans, maintenant, travaille sérieusement. Et la personne aura tendance à t'aider. Pourquoi? Parce qu'elle a investi dedans, même si c'est juste 50 000. Et c'est plus sage, c'est plus intelligent. Quelqu'un qui vient me dire, prête-moi ça parce que je veux lancer tel business, je vais plus l'écouter avec de l'attention que quelqu'un qui vient me dire, donne-moi, je veux faire. Alléluia. Dis merci, Saint-Esprit. Dis merci, Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? On cite, on recommence. Premier point, c'est quoi? Débarrassez-vous des excuses. Dis à quelqu'un, débarrasse-toi des excuses. Débarrassez-vous des excuses. Deuxième point, c'est quoi? Investis en toi-même. Dis à quelqu'un, investis en toi-même. Investis en toi-même. Troisième point, c'est quoi? La réflexion. C'est important de savoir s'asseoir et de réfléchir parce qu'au fur et à mesure que tu réfléchis, tu réfléchis, Dieu va te guider. Dieu va te montrer le chemin. Dieu va t'indiquer ce qu'il faut faire. Alléluia. Nous étions au troisième point, n'est-ce pas? Le quatrième point, c'est quoi? Deviens le meilleur. Dis avec moi, deviens le meilleur. Deviens le meilleur. Excel. Le cinquième point, c'est quoi? La fidélité. La fidélité. Dis avec moi la fidélité. La fidélité dans le management, dans la gestion. Alléluia. Dis avec moi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Amen. Je suis fidèle. Lève-toi ce soir et remercie le Seigneur pour la parole que tu as reçue. Merci Seigneur. Parlons-en ce soir. Mesophrat.